... ... Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Les grandes gueules sur Radio-Espace, sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international. Vous nous écoutez à la région, à Boquet sur 99.7. Même fréquence si vous êtes du côté de Kindi à 99.7, également en modulation de fréquence. Mesdames et messieurs, merci à vous tous à l'international. Grâce à Soulamidia, vous suivez cette émission sur les réseaux sociaux. Merci à ceux qui nous rejoignent sur Twitter. Est-ce qu'on vous recommande d'ailleurs en fortement ? En tout cas, si vous souhaitez qu'on vous lit vos messages dans cette émission. Dans la deuxième partie, vous avez la possibilité évidemment d'interagir sur nos sujets. Soit vous partez là, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier. Le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission un peu plus tard. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Et hier, sur nos antennes, nous évoquions un scandale impliquant l'ancien gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, le partenaire Affinant. Celui-ci avait opposé une fin de non-recevoir à une délégation guinéenne de la BCRG. Malgré l'insistance des nouvelles autorités guinéennes, tout pour nourrir le doute sur la destination effective des pierres précieuses d'une valeur d'un peu plus de 1 200 milliards de francs guinéens. Il faut le dire. L'avocat justement ce matin, Aboubakar Sidiki Kamara, conseiller d'Affinor, brise le silence. Il sera avec nous, mesdames et messieurs, pour nous en dire un peu plus sur cette affaire, j'ai envie de dire, sulfureuse. Vous restez avec nous dans la deuxième partie. Nous allons en parler, évidemment, de l'espoir de Coranty. L'espoir de Coranty, donc, sommet de serre du balai à espace Fugu-Fugu-Faga-Faga, d'ici le 12 février, par la direction régionale de la police de Conakry. Mais les conditions font déjà zazer. Donc, le groupe qui rompt le silence ce matin chez les GG, Bouba Mange, vous allez la voir ce matin, évidemment. L'auteur de tube, Dadi, il sera avec nous ce matin dans cette émission, les grandes gueules sur Radio-Espace Guinée. Une grande gueule comme une équipe de foot, vous allez comprendre, avec Jacques Léoua, Lénaud, bonjour. Bonjour, bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, dit Mami Limono. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bonjour à vous. Allez, l'homme de Konya, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Et bonjour à tous le Konya. Voilà, Boudaouda Mohamed Kamara avec nous. Bonjour, mon cher Roby, on fait de la télé quand même. Avec le sélectionneur LG. On verra bien ça. Le panneau de la démagogie a disparu sur le pont 8 novembre. Eh ben voilà, c'est bien. On en parlera dans un instant, s'il te plaît. Bien sûr, absolument. Bonjour, mon cher... Yaya. Yaya. Bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, notre sélectionneur. Bonjour. Oui, absolument. Absolument. D'accord, je suis bien. Vous êtes trois trucs là. Merci, on l'a vu. Merci. C'est moi qui m'a dit. À plus, j'ai l'impression que par l'arrière, là, nos têtes se ressemblent. Ça ressemble, oui. Voilà. Ça va, Tamba ? Ça va, Lamine et toi ? Ça va très bien. Ça peut aller. J'ai décidé de me retrouver vivant ce matin. Je sais ce qui s'est passé. Ben oui. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. On n'en parlera. Il était temps que ce panneau disparaisse parce qu'on se souvient très bien que le 6 ou le 5, je crois, septembre, à la prise du pouvoir du corps de Mouya, il avait déclaré à l'époque, je crois que c'était le lendemain ou deux jours après, qu'aucune démagogie, deux jours après, c'est ça, aucune démagogie ne serait acceptée, aucun mouvement de soutien ne serait admis, aucune affiche publicitaire rendant gloire au roi, au nouveau roi de la République, serait affichée et je me souviens très bien qu'à cette époque, des jeunes étaient venus du côté de l'esplanade du Palais du Peuple avec des, comment on appelle ça, des tracts, des tracts, la sono, ils avaient été manu militari dégagés de là et expulsés de l'endroit, mais ça ne s'est pas arrêté. Malheureusement, c'est une administration publique qui s'est prêtée au jeu, je pense que c'était une affiche fabriquée ou affichée par l'OGP sur laquelle vous pouviez voir le président à gauche, les deux présidents, le président de la République à gauche et le nouveau président du CNT à droite et puis au milieu vous voyez OGP, CNRD, c'était une grosse affiche de la démagogie et je pense que les réseaux sociaux et beaucoup d'autres personnes se sont mis au travail, ça a quitté, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on laisse le président dans sa sérénité, sortant de nos vieilles habitudes, il est temps que nous nous arrêtions, pardon ? S'il est serein, qu'il soit serein ou pas, ça c'est à lui de savoir, c'est à lui de savoir. Qu'il soit serein ou pas, c'est son état d'âme, moi je crois qu'il est serein, c'est à mon faire, mais pour le moment je pense que ne le conduisons pas à l'erreur, la démagogie a toujours été un moyen utilisé pour influencer et pour dérouter les chefs d'état dans notre pays, vous savez, quelle que soit notre capacité à résister, lorsqu'on vous lance dans ce chemin-là, vous déroutez forcément. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'était une sage décision que de demander à l'OGP de désafficher cette affiche et pour moi je suis très content, c'est une grande décision. Ah ben voilà, on espère en tout cas, parce que quand tu regardes un petit peu autour hier déjà, des bonnes fous, moi c'est hier à minuit, j'ai vu ça qu'il avait fait des parades et tout ça. Mais elle a besoin de ça. Mais comment ça, elle en a besoin ? Oui, mais elle a besoin de ça. Excusez-moi, vous pensez que c'est facile d'être coincé dans un palais tout le temps, tout le temps, il faut qu'il sorte, il faut qu'il soit en contact avec les gens, il faut qu'il sorte, voire par exemple, peut-être que c'est lui qui a vu ce fameux panneau, c'est parce que c'est hier soir que ça a disparu. C'est peut-être, allez-y mon cher Tamba. Non, ils ont enlevé le panneau, mais qui va payer ? Parce que ça a coûté de l'argent aux contribuables. Ça c'est certainement l'argent de la caisse de l'OJP, il faut rembourser. Il faut rembourser ça, il faut rembourser, on ne peut pas juste aller enlever comme ça pour enlever. Si on prend ce type de décision, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'argent de l'État, on en fait ce qu'on veut, après on ne pose pas de questions, même si ça coûte un million. Grand frère, il faut payer. Moi c'est une chose claire pour moi. La deuxième chose, il aurait pu faire cette affiche. Sincèrement, je pense qu'il aurait pu faire cette affiche. Ah oui ? Oui, il aurait pu. Dumbuya a prononcé des paroles fortes quand il a pris le pouvoir. Et même dans les communications qui ont poursuivi. Il aurait pu maintenir cette affiche, mais avec des paroles qui lui rappellent à lui ses engagements. Voilà, exactement. Mais après, on met une affiche, et puis là encore je parle de Dumbuya, mais on met la photo de Dumbuya, et puis on met la photo de Dansa. Il avait dit, vous pouvez me mettre le visage de Jacques, en ce moment ça serait bien. Allez-y. Et puis il met la photo de Dansa Kourouma. Moi je pense qu'il faut quand même être honnête. Pourquoi Dansa ? Pourquoi pas moi alors ? Pourquoi pas le PM ? Pourquoi pas le PM ? Pourquoi pas la commerçante de Matoto ? Bien sûr. Dans le cadre de cette transition-là, il est certes le président de la transition, mais il faut quand même avoir du mérite. Pour être affiché à la vue de tout le monde, tous les Guinéens passent là-bas, on te voit. Il y en a qui voient ça, ça peut aggraver leur ulcère. Leur gastrique. Ça peut aggraver leur gastrique, quand ils voient ça. Parce qu'on a quand même, je l'ai dit, quand il s'agissait de commenter la nomination de Dansa au poste de président du Conseil National de la Transition, ces communications sur le troisième mandat existent encore. Et puis c'est son image que l'on prend. Je pense que là, si le président a le droit de nommer qui il veut pour le poste du CNT, je pense que Mandian et tous les autres qui ont travaillé à cela ont mal fait d'en rajouter à ça. Je pense que c'était trop. Ça pour certaines personnes qui ont quand même vu leurs enfants perdus, qui sont morts dans l'opposition au troisième mandat. Et puis des gens s'opposent au troisième mandat. Certains sont enfermés, d'autres meurent. Et puis ils se retrouvent là. Parce que quand le troisième mandat est acté, vous avez vu ce que Dansa dit, maintenant en place au travail, tous ceux qui vont s'opposer à ça, sont des rebelles. Quand tu as perdu un enfant Dansa, je pense par exemple à la veuve de Roger Bamba qui serait en train de passer là-bas et qui voit cette image. et qui voit ce que Dansa aura dit, finalement, qu'est-ce qu'on veut dans notre pays ? Est-ce qu'on va à la transition ? Les grandes gueules ! En voulant rompre, clairement avec les habitudes du passé. Mais je le dis encore, c'est une grosse erreur d'avoir agi de cette façon. Maintenant, le président sur le bain de foule, moi je rejoins carrément Roby. Dans ce studio, nous avons critiqué Alpha Condé d'être resté dans une bulle, enfermé là-bas, de ne pas connaître la réalité. En revanche, ce que je dirais à Numbuya, c'est peut-être de réfléchir à une autre démarche que celle où simplement on lève la main, où on n'a pas directement accès aux gens. Il y a une autre démarche qui permettrait à un président d'être en contact avec les populations à la base, d'attendre leur réalité, d'entendre leurs préoccupations. Il aurait pu user d'autres mécanismes, pas que ce bain de foule qui finalement ne reste que populiste, même si du populisme, de la propagande, les politiques en ont besoin qui qu'il soit. Je rappelais que même Obama, on le voyait souvent sortir, marcher, aller à un McDo. Lui-même, ça ameutait des masses. C'était toujours comme ça. Donc ce moment, il est bon pour jauger qui on est, voir un peu ce qu'il en est, mais il faut trouver des mécanismes plus intelligents qui permettent au président d'être directement au contact des préoccupations des Guinéens, sinon ça ne le fait pas. Oui, ça ne le fait pas. Enquête de popularité. Allez-y, mon cher Caps. Bonjour déjà. Bonjour. Bonjour d'abord. Bonjour. Sauf que ce tact ne permet pas véritablement au président, on m'a dit, Numbuya, de jauger sa popularité. Parce que s'il va sur une telle base, il va se tromper sur toute la ligne. On se souviendra de ce phénomène Alpha Condé, quand il était en train de chercher le troisième mandat avec le projet de nouvelle constitution, quand il a fait descendre une marée humaine dans la rue et que le FNDC à son tour faisait descendre les mêmes marées dans la rue, on se demandait finalement, est-ce que ces gens-là étaient tous des Guinéens ? Quelle utilité, justement. Maintenant, allons-y au délai. Quelle utilité. Allons-y au délai. Allons-y au délai. Même quand on prend les leaders politiques qui sortaient un petit peu dans la rue, quand un leader vient dans un quartier et mobilise le monde quand il quitte et qu'un autre leader vienne, c'est le même monde qui sort derrière. Donc s'il doit se baser sur ça pour jauger sa popularité, je pense qu'il est en train de passer à côté de la plaque. Parce que déjà, le but qui est rappelé en sa sortie, en dit, il sort pour être au contact avec la population, pour comprendre la souffrance de la population. Est-ce que sa sortie d'hier lui a permis de comprendre si la population souffre ou pas ? Non, ça n'a rien à voir. Et maintenant, s'il veut, s'il veut, s'il veut, c'est-à-dire qu'une des solutions serait quoi ? Quand il n'a plus le pouvoir, il a initié les journées de concertation. Il peut peut-être se donner, chaque trois mois, par exemple, une semaine ou dix jours pour rencontrer les différentes corporations, pour échanger avec eux et leur demander quelle est la situation aujourd'hui par rapport aux résultats qui sont en train d'être obtenus par son gouvernement. Je pense qu'à ce moment-là, il aura une bonne stratégie pour lui de pouvoir mesurer. Et je termine, je termine là-dessus la mine avec le colonel Amara. Le colonel Amara, parce qu'à chaque sortie du président, il a tendance à vouloir s'exprimer pour ressortir quelque part, que le colonel est toujours populaire. Quand on sait que lors de la sortie récente du colonel, il est d'abord venu sur l'axe de presse. Quand il est venu, on a vu qu'il n'y avait pas un certain monde derrière lui. Il n'y avait même pas un certain monde. Et derrière, il a mené une autre sortie où il est parti vers la prénature. Et là, on a vu le colonel Amara qui était sorti pour quelque part dire, s'il vous dit, il n'a pas dit un certain, mais est-ce que ça veut dire à mon sens ? Si vous dites qu'il est allé sur la route Le Prince et que les gens ne sont pas sortis, qu'il n'est plus populaire, que les gens n'adhèrent plus, maintenant qu'il est sorti pour aller à la primation, les gens le suivent. Maintenant, au-delà de ça, quand il sort, quand il sort également pour venir vers la casse, pour refaire tout ça, et que le colonel Amara vienne derrière pour tenir de telles communications, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le colonel Mamadi Doumbouya fasse attention, parce qu'encore une fois, il ne faudrait pas qu'il se trompe comme le régime précédent. Allez-y, mon cher Bernda. On aime bien le colonel Mamadi Doumbouya, on aime bien toute son équipe, mais l'élan qu'ils sont en train de prendre, je me dis que ça frise avec du populisme. Ça n'a pas d'importance. Lorsque Tamba rappelle un peu Obama ou autre, ils ne sont pas dans le même statut. Obama était dans un mandat légal, et le colonel est un pouchiste, un pouchiste qui n'a que la transition à gérer. On n'a pas besoin de savoir aujourd'hui en quoi il est populaire, en quoi le monde peut sortir ça et là. Je t'aime un peu contre ceux qui ont pensé à un moment donné qu'il est allé sur la route Le Prince ou à la mosquée du Turc, personne n'est sorti. On n'en a pas besoin. C'est bon de se faire applaudir. C'est en cela qu'on prend de la mayonnaise. C'est en cela qu'on prend de la mayonnaise. La mayonnaise est délicieuse. Si elle est délicieuse, elle n'est pas aussi loin de nous mettre plein le gras. Alors, je me dis qu'aujourd'hui, le président Dumbuya n'a pas besoin de ses sorties multiples. En sortant, en venant à la casse, qu'est-ce qu'il a dû relever comme problème des gens de la casse ? Quand il vient à la mosquée du Turc, quand il va à la primature, il rentre dans le bureau et il sort, qu'est-ce qu'il relève comme problème réel ? En venant, en prenant le pouvoir, et lui-même, il a dit, c'est en partant des problèmes dont souffre le peuple de Guinée qu'ils ont décidé de prendre le pouvoir. Est-ce que c'est aujourd'hui, il va chercher où se trouve le problème du Guinéen ? Ça veut dire que ce qu'il nous a dit à la prise du pouvoir, ce n'était pas de la réalité. Il a inventé tout simplement pour nous dire que... Non, 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 non. Vous allez me permettre... Vous allez me permettre de... Le colonel Mamadi Doumbouya, en prenant le pouvoir, a dit que c'est face au problème des Guinéens, la pauvreté, la gabégie financière, ainsi de suite. Il a cité un bon nombre d'éléments qui ont parfois amené les gens à adhérer à son idée. C'est aujourd'hui, il va nous dire qu'il ne connaît pas le problème de Guinéen, et aujourd'hui, les conseillers vont nous dire qu'ils ne connaissent pas les problèmes des guinéens, qu'ils vont, ils doivent aller encore ainsi de suite à l'intérieur du pays qu'on va les rencontrer je me dis que le travail il doit se faire mais ce n'est pas dans le populisme ce n'est pas en souffrant une marée humaine à la casse ou à Matoto ou ça et là ça ne veut absolument rien dire, on en a vu dans ce pays et derrière ça ne fait que prendre de la mayonnaise et parfumer, c'est nous qui allons dire attention, ça glisse comme Roby l'a dit tout à l'heure c'est ce qui est en train de se passer justement, allez-y mon cher Yaya merci Alamin, alors je vais un peu faire une analyse, une petite analyse sur l'affiche de l'OGP j'ai fait un tour mais d'abord je me suis dit il faut faire une petite analyse sémiologique sur une affiche comme ça il y a trois codes il y a le code iconique il y a le code linguistique et il y a le code plastique restons un peu sur le code linguistique c'est à dire le message qu'il y a à l'intérieur il y a le code linguistique il y a le code linguistique on a dit le président le CNT installé le président Mamadi Doumbouya a tenu parole c'est un va de soi je pense que que ce soit avec le président Mamadi Doumbouya ou un autre le CNT pendant une transition a droit d'exister c'est tout à fait normal donc c'était un va de soi ça allait être installé peut-être ça a duré même c'est ça le problème mais c'était un va de soi ça devait arriver et c'est arrivé donc on n'en avait pas besoin de ça c'était impertinent et c'était inopportun donc si vous regardez maintenant le mariage des photos la photo de dansa et la photo du président je pense que c'était également c'est ça le code ic 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 exactement c'est un incestue donc je pense qu'on n'en avait pas besoin de ça regardez c'est un inceste exactement dis le mot dis le mot on n'entend pas s'il te plaît laisse le parler je vais le laisser parler je suis tellement content quand je l'entends parler en fait les deux images là ça c'est un inceste iconique c'est ce qui s'est passé oui oui bien allez-y merci beaucoup j'ai continué pour dire que si vous voyez à la fois les trois codes iconique plastique et linguistique c'était pas vraiment une bonne chose et je termine avec la sortie du président je considère que comme l'a dit en bas il y a d'autres façons de venir s'enquérir des réalités de la population par exemple il peut faire des visites banalisées il peut venir écouter les populations rencontrer les enfers des portes en portes parfois à la nuit et également le rôle des renseignements généraux ça sert aussi à ça bien sûr même si on a des renseignements pourris il faut le rappeler allez-y mon cher Diba Milimono oui justement un auditeur qui demandait c'est quoi la simulologie c'est l'étude des signes voilà c'est l'étude des signes alors justement je voulais tout simplement dire Dumbuya si on revient un peu en arrière lui-même il avait dit qu'il ne veut pas d'effigie qu'il ne voulait pas de discours exact de critiquer à la RTG voilà qu'il ne voulait pas de ça et j'aimerais la RTG a la peau dure dans ce sens j'aimerais tout simplement qu'il n'arrête jamais j'aimerais tout simplement qu'il ait une raison pour laquelle il est prêt à donner sa vie et cette raison c'était le 5 septembre exact le 5 septembre il a dit je fais ce coup parce que on est parti à la mort voilà on est parti à la mort on est parti à la mort parce qu'on a violé la constitution parce que l'autre sur le d'accord avec Khalifa Gassama aujourd'hui oui tout à fait parce qu'on a on se regardait en chien de croyance on est parti à la mort parce qu'il y avait une crise économique où l'économie stagnait on est parti à la mort parce que tout simplement il y avait un décès entre les citoyens on est parti à la mort parce que la question de la réconciliation nationale a été juste en débat en débat creux il n'y a pas eu de solution donc voilà autant de facteurs qui nous ont emmené vers le coup d'état mais sauf qu'aujourd'hui avec sa sortie à répétition je pense qu'il est en train de s'écarter de ce discours initial il faut qu'il fasse très attention vous savez on dit souvent la politique est un art pour les connaisseurs mais métier pour les amateurs c'est François Mitterrand qui le disait et je pense qu'il a des conseillers autour de lui mais sauf qu'à un moment donné il faut qu'il ait cette raison là et cette raison c'est de réconcilier aujourd'hui le peuple de Guinée il a des chantiers qui l'attendent ils ont une feuille de route qui a été répartie en 5 points 5 axes il faut qu'ils reviennent sur cette feuille de route là il se dit aujourd'hui que veulent les Guinéens les Guinéens veulent la réconciliation les Guinéens veulent les audits les Guinéens veulent qu'on part rapidement vers le retour à l'ordre constitutionnel notamment l'élaboration de la constitution et les autres textes réglementaires il faut se mettre au travail je pense que le fait de sortir pour tester son capital humain sur le terrain c'est une perte de temps je pense qu'il faut c'est la dividende il faut qu'il se mette il faut qu'il se mette au travail le dividende pardon il faut qu'il se mette au travail le fait de sortir à tout moment tester sa popularité je pense que là on est en train de perdre du temps il faut qu'il se mette au travail aujourd'hui les Guinéens je vais vous dire une chose c'est vrai qu'à un moment donné pourquoi on l'écoute pourquoi les Guinéens ne disent rien parce qu'il y a l'espoir c'est l'espoir qui est en train de faire vivre les Guinéens aujourd'hui la politique c'est ça justement c'est l'espoir et cet espoir là il faut le maintenir et le maintenir c'est de se mettre au travail justement alors à un moment je vous trouve dans ce studio excessif non attendez attendez laisse le finir tamba on a passé 10 années ici 10 années on a dit à un homme et qu'il fallait se mettre au travail et on veut rompre avec ce qui s'est passé et le faire c'est se mettre au travail moi je pense qu'à un moment donné il faut qu'on sache ce que nous voulons je l'ai dit une fois ici dans ce studio le président il est dans une voiture on vous appelle pour aller sur un champ de bataille on vous dit si vous n'arrivez pas la Guiné va perdre la bataille vous venez vous êtes dans le camion avec vos hommes il y a une fiat qui passe devant la voiture soit vous renversez la fiat pour arriver à bon port rapidement pour gagner la bataille ou tout simplement vous évitez la fiat vous tombez dans les ravins et vous mourrez et c'est le pays qui va en pâtir donc aujourd'hui il faut qu'il ait cette raison là soit il renverse cette petite fille il fonce même si ça ne fait pas aux gens il faut prendre des décisions même si elles sont impopulaires mais si ça va dans l'intérêt commun il faut le faire on n'a pas besoin de sortir dans la rue pour tester sa popularité il faut se mettre au travail les Guinéens attendent cela aujourd'hui ce pays 60 années après il y a eu des avancées dans beaucoup de secteurs mais une fois encore aujourd'hui il y a un système politique qu'il faut repenser il y a un système économique qu'il faut repenser je pense qu'il faut se mettre au travail si on ne le fait pas les Guinéens vont commencer à se poser des questions à la langue pour dire attention cet espoir là il est en train de se filocher et aujourd'hui il faut que le président comprenne cela ceux qui le conseillent je suis d'accord qu'il y a des hommes intelligents Amara c'est un homme brillant lorsque l'on l'écoute on sent qu'il sait ce qu'il veut mais à un moment donné il faut qu'on se met des grandes gueules justement parce que c'est cet espoir là des grandes gueules mais il y a un moment donné ils vont dire attention c'est la fin de ce mariage c'est la fin surtout de cette lune de miel parce que ce qui nous maintient et quand ça va arriver et il va comprendre en fait la moralité des Guinéens à un moment donné on commence à cracher dans la soupe je pense qu'il connait très bien la moralité des Guinéens il faut on essaie d'appuyer le petit bouton de gauche à droite à savoir qu'est-ce qui marche ce qui marche pas et tout ça il faut se mettre au travail ce serait trop dommage merci beaucoup mon cher Diba allez Jacques Léoualino vas-y mon grand les grandes gueules les joueurs ont fini de parler après il dit je crois que lui il va marquer ce que j'ai envie de dire d'abord je vais commencer par le travail moi je pense que le colonel son travail c'est quoi sur la coordination il a mis un gouvernement en place qui doit mettre en oeuvre sa politique il y a un CNT qui doit faire le travail législatif il y a les institutions judiciaires qu'il a mis en place pour travailler sur les crimes économiques mais je crois il va falloir aussi s'il ne faut pas mettre totalement une institution ou une cour spéciale pour statuer sur les crimes humains il va falloir mettre les tribunaux de première instance sur le coup pour pouvoir travailler moi je pense qu'ils travaillent je pense qu'ils travaillent en tout cas ce qu'un président fait il l'a fait il n'y a pas de problème à ce niveau maintenant il faut voir est-ce que les hommes qui l'ont choisi sont en train n'est-ce pas de faire leur travail comme il faut la question est à ce niveau moi sur cette affiche je pense que l'homme qui avait beaucoup plus besoin de celle-là c'est dans sa courme parce qu'on a pensé qu'en présentant cela ou disons en mettant le CNT en place c'est un exploit de réaliser pour le colonel Dumbuya non ce n'est pas un exploit c'est pas un exploit oui c'était ça a pris du temps et puis le CNT des grandes gueules c'est réservé à un moment donné c'est un CNT quand même mal né il y a des personnes qui sont allées qui ne devraient pas y être bien sûr et puis pour la question des légitimités dont souffre aujourd'hui cette institution parce qu'il ne faut pas se voiler la face le CNT souffre des légitimités surtout son bureau exécutif nous nous avions suggéré ici et cela elle est très bien aidée le colonel Dumbuya c'était de faire en sorte que oui le décret devrait intervenir pour confirmer mais de donner la possibilité au conseiller national de la transition de choisir leur bureau exécutif ça l'est beaucoup aidé et on a bien vu on a quelqu'un qui est à la tête qui a oeuvré et nous l'avons appris pour que beaucoup viennent au CNT qui est donc à la tête et qui veut certainement favoriser ceux-là qui veut leur donner beaucoup plus de possibilités je crains finalement que le travail sérieux ne se fasse au sein de cette institution lorsque par exemple des discours vous disent ah non on ne va pas réinventer la roue il y a des choses on peut tout simplement les relire et puis on passe moi je pense que si on est là le règlement intérieur si on est là pour relire quelques textes je ne parle pas du règlement intérieur mais même ça il veut le calquer le règlement intérieur ça ne concerne que ça ne concerne que l'institution mais pour les textes qui doivent gouverner notre pays les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années si on doit tout simplement prendre les textes qui existent les relire les adapter et puis envoyer chez le président moi je pense que le CNT n'a pas sa raison d'être on trouve tout simplement des intellectuels de qualité qui vont nous faire ce travail si ce n'est pas un lieu de débat où j'ai vu des scénarios inimaginables où on ne peut pas s'entendre sur le minimum parce que tout simplement le président il a décidé le moron à base et ça je crois que ça peut être à un moment donné un problème pour la sortie je suis d'accord que ce n'est pas un élément qui peut l'aider à évaluer sa popularité et je crois fermement aujourd'hui que sa popularité a baissé et ça l'élément déclencheur de cela c'est bien sûr le CNT la façon dont le CNT a été mis en place n'a pas été du tout appréciable il y a un travail qui a commencé qui n'est pas allé jusqu'au bout il avait beaucoup de léviers sur lesquels il pouvait s'en venir pour continuer à asseoir une certaine légitimité au sein de toutes les institutions vous avez vu le gouvernement les gens n'ont rien dit parce qu'ils savent qu'il y a un travail sérieux qui a accompagné la mise en place du gouvernement ça a été apprécié le choix des personnes la qualité des ministres le quota des femmes oui bien sûr mais là le CNT on commence très bien et puis tout se joue entre un département ministériel et puis un comité un comité je voudrais dire un mafieux qui va qui va tirer sur je ne sais pas comment qui va choisir comme ça comme il l'a voulu des personnes des grands gars et finalement ça peut nettement poser problème je vais terminer par l'OGP on a un problème avec l'OGP vous savez tous les directeurs qui se sont succédés là-bas ont quand même fait quelque chose de démagogique je crois que bon Paul Moussa lui il avait un parti politique donc il ne s'en cachait pas il parlait beaucoup pour le président mais Capi lui a mis un journal en place carrément un journal pour le président le journal de l'OGP le journal de l'OGP les grands gars donc ce que Mandian fait n'est qu'une suite payée à coups de l'Ogiard c'est comme si quand vous êtes à l'OGP on leur a dit c'est la publicité je crois ils se disent dans leur tête moi il faut faire la publicité de celui qui m'a nommé je crois il faut qu'on soit administrateur jusqu'au bout alors rapidement ce que je veux dire c'est certainement deux choses moi personnellement j'ai rien comme je l'ai dit au début je n'ai rien contre l'affiche du président de la transition à quelques endroits mais on peut mieux exploiter cette opportunité première chose deuxièmement il faut faire attention à dire que ce type de sortie n'enseigne rien au président c'est pas vrai l'observation on nous l'apprend dans les classes l'observation est la première sous-source de la connaissance ce que tu vois te fait changer des choses vous avez vu Jerry Rowling au Ghana ce qu'il fait finalement il sort dans la circulation il voit qu'il y a trop d'embouteillages ça lui inspire des idées il retourne dans le conseil des ministres et les choses changent par rapport à ce qu'il voit tu vois les grandes gueules on l'observe ça peut être changé mais pour la même personne ça fait six mois maintenant que le président il est là il s'est offert combien de bains de foule finalement c'est pourquoi je dis il faut quand même savoir raison garder et ne pas les grandes gueules sauf que tamba sauf que tamba dans ce cadre il est dans un élan comparatif je suis allé sur un mot de prince ça n'a pas été ça je vais aller sur le tournoi est-ce que tu me permets s'il te plaît je ne suis pas d'accord avec le comparatif je trouve ça banal je trouve ça bas de dire il a été là-bas pourquoi on se préoccupe de ça pour un homme d'état je ne suis pas d'accord avec ça mais ce que je dis c'est que tous les hommes politiques ont besoin de bains de foule Macron a essayé on l'a giflé vous avez vu ça c'est des choses partout ça se fait et ce n'est pas parce qu'un homme politique est légitimement élu légalement élu ou qu'il a été en coach que ça change les choses ils ont en leur même pouvoir politique et ils ont besoin de ça et Yaya a dit quelque chose d'intéressant mais au-delà des visites banalisées ou des renseignements généraux qui travaillent sur la surveillance du territoire sur la gouvernance et tout la mine il y a un outil important de toutes les démocraties c'est les sondages c'est les sondages et ça c'est le sondage qu'il faut aller par cela nous par exemple nous suspectons que sa popularité a baissé mais est-ce qu'on a des éléments en notre position pour ça la réponse est non il faudrait aller à des sondages c'est pour quelle fin c'est pour quelle fin ce n'est qu'un président de la transition il n'a que la transition agir c'est pour quelle fin il y a autre chose derrière même si j'avais 6 mois si j'étais à sa place même si j'avais 6 mois j'allais faire un sondage toutes les semaines j'allais le faire merci beaucoup allez Ahmed Kourma bonjour bonjour bienvenue mon cher Ahmed merci excusez-moi pour le retard oui non mais une fois je veux être d'accord absolument d'accord avec Tamba où est le problème si Doumi va faire un petit tour à la Dadi je ne sais pas où est le problème qu'il prenne un bain de foule qu'il ait besoin de tâter le pouls du peuple de ses décisions c'est là où on mesure l'ampleur de ses décisions non mais c'est là où on mesure l'impact d'abord pas l'ampleur mais l'impact de ses décisions sur la société sur les décisions qu'ils prennent je pense que c'est une excellente chose qu'il aille vers le peuple j'ai toujours dit qu'il fallait ouvrir ses couturias au peuple c'est pas au peuple d'aller vers les dirigeants c'est aux dirigeants ceux à qui on donne mandat de venir vers nous donc je ne vois pas de quoi on se plaint moi ce bain de foule il a mesuré je pense sa code de popularité ça doit lui faire du bien parce que il y a c'est Stilman Freud une expression qu'on appelle la libido du pouvoir cette envie voilà tu vois c'est l'entir parce que quand on est un homme politique on aime son pays et on aime le peuple pour lequel on se bat donc pour moi honnêtement ça ne me pose pas de problème là où par contre ça me pose problème c'est que effectivement j'ai l'impression d'avoir une sempiternelle ritournelle de la médiocrité à l'OGP ça ça franchement ça devient pesant dans ce pays j'ai un mendiant silibé opposant je l'adorais là directeur de l'OGP je le trouve démago il ne rend pas non laissez-moi finir laissez-moi finir laissez-moi finir sauf que là il utilise les moyens de l'état il est dans sa bonne démarche il ne se contredite pas il ne se contredite pas non mais qu'il ne se contredite pas c'est pas la question sauf qu'il utilise non je me dis pas tu es déçu je suis déçu oui malheureusement tu as raison dans la finesse tu as raison c'est vrai donc effectivement ça ne doit pas nous étonner c'est le mendiant des réseaux sociaux qui s'est transporté à l'OGP je peux finir Jacques a des grands gueules c'est qu'on a l'impression que ces gens-là comprennent lorsqu'on les nomme à ce poste en grandeur nature cette fois-ci allez-y on a l'impression Jacques avait raison sur un point c'est qu'on a l'impression que lorsqu'on nomme ces gens-là ils confondent en fait leur mission c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils fassent la publicité du peuple non mon garçon du président non garçon on ne t'a pas nommé pour ça on t'a nommé pour que tu puisses faire une régie qui régit les publicités du secteur privé tu vois fais-nous des affiches de lait de bébé je sais pas moi un truc sympa mais arrêtons avec Dumi en grand quelque part et puis comme il s'appelle dans ça en petit ou en moyen de l'autre côté on en a soupé la propagande propagande 70 façon communiste talinienne sortons de ça on est en 2022 messieurs bien les grandes gueules politiciens les grandes gueules sur espace c'est la représentation de la diversité de la société guinéenne ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées entre débats animés accrochage et éclat de rire deux heures de talk show pour parler décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des guinéens de 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV Espace Les journalistes accoucheurs de vérités diverses pertinents et russés sans langue de bois cultivés nécessaires pour des journalistes les grandes gueules des personnalités acquises par le travail ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde l'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression au Guinée depuis plus de 10 ans Les GG Les grandes gueules Radio Espace Guinée Notre démocratie la démocratie guinéenne qualifie de basse intensité le fait que ces hommes quand ils sont dans l'opposition font d'abord semblant d'en avoir pris conscience puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir Restons vigilants car le pouvoir c'est vous le peuple Hé, pst Vous n'avez pas oublié que dans quelques jours c'est la Saint-Valentin ? C'est l'occasion Vivez une fête sensationnelle mortelle exceptionnelle multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé Ah d'accord Ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Média pour le faire Pour toute information contactez-nous 628 06 06 60 Adafo Média et si vous commenciez maintenant C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace 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 Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs Avec l'audace tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen c'est sur Adafo Média Adafo Média Le futur Vivons-le Ensemble Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV Espace TV Guinée est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV En avance sur les réseaux sociaux Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Baté Mandiana Sigiri C'est Radio Espace sur 99 Radio Espace Cancan La presse Guinée Les GG pensent comme JMJ Une presse libre se voit dans la rue Et la rue voit vraiment si la presse est libre Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie JMJ Les GG sur Espace Tous les matins 9h-11h Le Colosse à la réalisation de l'émission à la télé Mamoudou Kondé Merci à vous tous à l'international Continuez à réagir Mesdames et Messieurs Le contact s'affiche juste en bas de l'écran 00224 657 391313 Si vous nous écoutez à la radio Si vous nous regardez à la télévision Vous êtes sur les réseaux sociaux Évidemment possibilité vous est donnée Pour interdire sur nos sujets Vous partez sur Twitter Le hashtag Espace GG Avec plaisir Nous allons prendre en compte vos messages Dans cette émission On parle de vous dans la radio tous les matins Je le disais tantôt à l'entame Hier sur nos antennes Nous évoquions donc un scandale impliquant L'ancien gouverneur de la Banque Centrale De la République de Guinée Et le partenaire Afinor Celui-ci avait proposé Une fin de non recevoir A une délégation guinéenne de la BCRG Malgré donc l'insistance Des nouvelles autorités guinéennes Tout pour nourrir le doute Sur la destination effective Des pierres précieuses D'une valeur Tenez-vous bien De plus de 1200 milliards De francs guinéens L'avocat justement Afinor Boubacar Sidi Kikamara Conseil Afinor Donc brise de silence Ce matin chez les grandes gueules On va le recevoir donc Dans la deuxième partie De l'émission Les espoirs de Coronti Ça vous dit forcément quelque chose Et bien ils sont sommés donc De faire du balai A l'espace Fougou Fougou Faga Faga D'ici donc le 12 février Par la direction régionale De la police de Conakry Mais les conditions Fondent déjà jaser évidemment Le groupe qui rompt donc le silence Ce matin chez les GG Au lieu de Boumanguet C'est évidemment Notre amie Alice Sanson Alice Sanson voilà Qui sera avec nous ce matin Dans cette émission On revient sur cette affaire évidemment On parle de Maman S'il a encore ce matin Encher Diba Mili Mono Il faut le dire Futur Elec Quelle est la situation des audits De 2000 ? Voilà Alors il faut rappeler Qu'il y a eu 4 audits Depuis 2000 Avec le groupe Futur Elec Alors des audits En partenariat Avec l'état guinéen Mais avant On va revenir rapidement Sur Air Guinée Parce que C'est l'occasion de cela Il a pris la parole Sur nos antennes Pour dire qu'il ne devait rien A l'état guinéen Dans ce dossier Alors moi j'ai eu La chance de mettre La main sur la convention Sur la session De Air Guinée Ses actifs Mais également Le contrat de bail A construction Alors Lorsque vous regardez D'abord cette convention La main Il faut rappeler Qu'à la prise de pouvoir Du CMRN En 85 L'état avait décidé De sortir de l'économie Planifiée C'est à dire du socialisme Et d'aller vers une économie De marché Une économie libérale Alors qui parle De l'économie libérale Parle du secteur privé Qui est acteur dans la production Donc à cet instant Ils ont accepté Vers les années 90 D'aller vers L'ajustement structurel Que à l'époque Les institutions de Bétonwood Proposaient aux états Qui voulaient apporter Des réformes profondes Macro économiques Alors Il y a des conditions Qui avaient été posées L'état sous-sectoré Avec trois avions Deux Deux groupes porteurs Petit avion Qui va rester L'état va continuer Ils vont dire C'est pour les déplacements Du feu général L'ansanaconté Mais sauf qu'à quelques années Après Après la vente Des deux avions au Nigeria Le petit avion Va être utilisé Pour les déplacements Du président Et les institutions De Bétonwood Vont s'apercevoir Que ça coûtait trop A l'état guiné Donc puisqu'on est Dans un programme formel Ils vont dire A l'état guiné On ne peut pas continuer A supporter Un investissement Sur cet avion là Et bien Il faut essayer De trouver une solution Donc c'est à partir De cet instant Que l'état va décider De revendre Le petit avion Qui servait De déplacement Au chef de l'état Parce qu'à l'époque L'état n'avait pas Les moyens De prendre en charge Les coûts de vol Les entretiens Les révisions et tout Donc c'est à cet instant Ils vont décider De revendre Le petit avion A Mamadousila Donc La convention est faite Il y a le décret De dissolution De l'air guiné Qui va être prise Par le directeur De l'unité de privatisation A l'époque Sous ordre De ministre D'alors Des transports Et de travaux publics Et ensuite Une convention De session Va être élaborée Alors dans cette convention De session C'était évidemment Le Boeing 735-200 Un Dach 7 Les pièces de réchange Les 10 avions Et également D'autre part Les infrastructures Et l'installation De l'ancienne air guiné Comprenant les immeubles Abritant le siège Ainsi de suite Donc tout cela Va être mis Dans la convention Ils vont signer La convention Alors sauf que Au moment où on signe La convention L'avion n'était pas en guiné L'avion était du côté De l'Israël Pour une révision C'était pas en France Voilà c'était pas en France Alors ça c'est à la fin Pour l'étape de la France Alors l'avion était à Tel Aviv Donc il fallait ramener L'avion à Conakry Et la Guinée devait De l'argent A la société IAI Et une société israélienne De révision des avions De révision des avions De conception parfois Et donc Qu'est-ce qui va se passer Ils vont dire Vous nous devez de l'argent Il faut d'abord payer Ce que vous nous devez Avant de laisser l'avion Révenir en Guinée Donc l'état N'avait pas les moyens Donc dans la convention Qui tourne autour De 5 millions de dollars On m'a dit Donc cela va débourser 2 millions 300 000 dollars Pour le paiement De la première tranche Conformément A la convention Alors ce qui va se passer Il va payer cet argent là Plus les deux moteurs Qui sont sur place Pour rapatrier l'avion en Guinée Donc il paye l'argent L'avion vient Mais les deux pièces Du moteur Restent sur le sol israélien Donc lorsque l'avion Rentre en Guinée Il va commencer les vols Sauf que Là aussi il y a un autre problème Parce que Il y a des pays Par exemple le Nigeria Avec les droits de vol Nous devons de l'argent Au Nigeria Nous devons de l'argent A beaucoup de pays Et à chaque fois Que l'avion vient On coupe l'avion au sol On dit Vous nous devez de l'argent Il faut le payer Et donc c'est celui là L'acquéreur Qui va payer Ses droits Qu'il devait Par exemple Au Nigeria A deux pays Donc ainsi de suite Maman Tila va s'apercevoir Que c'est un investissement Qui risque d'être Un investissement à perte Après L'avion a des problèmes On prend l'avion On l'envoie en France Pour une révision Cette fois-ci A Perpignan Dans une société française L'avion Avant d'arriver Ils vont dire Bon on l'envoie pour un siècle Pour regarder Une révision Voir qu'est-ce qui ne va pas Mais bien avant Que l'avion ne vienne Ils vont payer 300 000 dollars 300 000 euros pardon Parce que C'est le principe un peu De l'aviation Avant qu'on ne voie l'avion d'abord Vous payez l'avance Il paye 300 000 euros L'avion arrive en France On fait la révision de l'avion On trouve que l'avion N'est pas Dans les normes Dans les normes On dit Au lieu de faire une révision L'avion que nous avons en face Pour la sécurité des Guinéens Il faut tout simplement Clouer l'avion là au sol Et refaire le tout Et alors Mamatida demande alors la facture On envoie une facture De 3 millions d'euros Et bien Et à partir de cet instant là Tel Aviv de l'autre côté Qui avait demandé Qu'on paye Pour les deux moteurs Sur un compte L'avion est à Paris Il va en France A Perpignan précisément Il porte plainte contre L'état guinéen Pour dire Vous nous devez de l'argent L'avion ne va pas quitter Le sol français Tant qu'on ne nous rembourse pas Et donc Il y a un procès En première instance Ensuite On va interjecter Appel En deuxième instance Et arrivant à ce niveau là Le tribunal va tout simplement dire A l'état guinéen Notamment De régler cette facture là Et pourquoi l'avion n'est pas en Guinée Jusqu'à présent Cet avion est bloqué en France Depuis 2006 Donc l'avion est en France Dans l'usine Et jusque là On est en train de faire une révision Mais on dit tout simplement Il faut vous tout refaire Sur l'avion Voilà Depuis 2006 C'est une épouse C'est une épouse C'est un mapana L'avion est cloué sur le sol français Maintenant ce qu'il faut dire C'est que Maman Tila avait dit J'ai payé tout ce que je devais à l'état Mais sauf que En parcourant ces dossiers là Je me suis rendu compte Qu'il doit toujours de l'argent A l'état guinéen Dans cette convention là A Perpignan Justement L'avion est à Perpignan Depuis 2006 Donc cet avion est sur le sol Il faut qu'on aille saluer Alors pour finir rapidement On peut encore aller plus loin Pour peut-être demander Si c'est une usine Si c'est un garage J'en sais rien du tout Oui c'est dans un garage C'est important quand même C'est dans un garage Donc l'avion est... Une usine va pas garder Un épave comme ça Je sais pas Mais laisse le finir Car il se part avec plein de nids Poules dedans maintenant Alors l'avion est de ce côté C'est dans un garage Et il faut que l'état Paye cet argent là Pour qu'on puisse... C'est rouillé maintenant Puisqu'il avait dit aussi à l'antenne Qu'il n'a jamais été entendu Par docteur Ousmane Kaba Sauf qu'à l'époque C'était M. Mokhtar Baldé Qu'il avait reçu Au camp Alpha Yaya Lorsque le casse a été mis en place Le comité d'audit Pour la surveillance Et surtout des secteurs stratégiques De l'économie Il va venir en 2009 Il va être écouté Avec Dembo et tout son staff Sur le dossier R-Guiné Et après sur les autres Conventions commerciales avec l'état Vous savez en 2000 Lorsqu'il y a eu 2001 La rébellion Il avait envoyé de l'armement Pour l'armée guinienne Ensuite sans compter Les sacs de riz Les subventions Il le faisait depuis des années Avec une convention Avec l'état guiné Donc ça a coûté des milliards Sur de 2000 à 2005 Ensuite ils ont fait l'audit Et Mamat Silla Les résultats qui ont sorti A travers le ministère De la prise en charge Du contrôle économique et financier Ils ont sorti un chiffre Futurelec a dit Qu'il n'était pas d'accord Avec le titre de l'état guiné Qu'il fallait un consultant indépendant Donc ils ont envoyé le consultant Qui a fait un travail aussi Sur les transactions Que l'état doit à Mamat Silla Et que Mamat Silla aussi doit à l'état Ensuite ils ont fait un deuxième audit Cette fois-ci encore Pour essayer de certifier les crédits Parce que au délâme de la convention commerciale Mais aussi à les prêts Que Mamat Silla a contraintés Au niveau de la banque centrale Alors aujourd'hui Nous avons les chiffres en face L'état guiné doit à Mamat Silla 29 794 619 000 dollars 29 794 619 dollars C'est ce que l'état doit aujourd'hui à Mamat Silla L'état guiné L'état guiné Selon les quatre audits qui ont été effectués En partenariat avec le ministère De la prise en charge du contrôle financier et économique Mamat Silla aussi doit à l'état guiné Quand même une somme assez importante La même Il s'agit surtout de la somme Qui tourne autour de 28 milliards 28 milliards 319 millions 181 977 frappes Ça fait 2 millions c'est rien Justement Donc ça ça a été déduit Dans les fonds qui devaient à air guiné On a remisé ça sur les 28 milliards Donc c'est ce que Mamat Silla aujourd'hui doit à l'état guiné Par rapport au dossier qui est au niveau de la CRIEV Parce qu'on a cité FITRELEC Il dit On a cité ce dossier Mais sachez que l'état aussi Me doit de l'argent Dans cette convention-là Donc sur les 18 19 millions De 794 600 dollars Ça l'état Il faudrait que l'état aussi Essaye de respecter Bah oui C'est un doigt plus Justement Le doigt plus 19 millions de dollars Voilà par rapport à ce que nous 2 millions de dollars Voilà justement Donc aujourd'hui il réclame cet argent-là Imaginez-vous C'est 2000 A 2005 Et aujourd'hui le travail est en train d'être fait Mais sauf que la mine Il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier Certes aujourd'hui il réclame ses fonds à l'état guiné Mais sauf que ce qu'on dit Par exemple par rapport à la rébellion de 2001 On parle de surfacturation de la part de M. Mamatila Les chiffres qui ont été présentés Les sommes qui sont sorties L'armement qui est arrivé M. Mamatila aurait surfacturé 15 fois plus Par rapport à la facture qui a été présentée à l'état guiné Donc les auditeurs Il y a une tradition qui est née en France Ça s'appelle les rétrocommissions Justement Donc il y a eu une surfacturation Selon en tout cas à certains agents Les contrôleurs de l'état Pour dire que le chiffre qui a été présenté par M. Mamatila Le chiffre a été grossi L'état ne donnerait pas 19 millions de dollars à M. Mamatila Donc il faut revoir, faire une audite C'est ce que la CRIEF aujourd'hui est en train de faire Je pense que dans ce travail là On va essayer de tirer un peu tout cela au clair Pour voir qui doit à qui Est-ce que M. Mamatila Les chiffres de 19 millions qu'il a présentés Dès plus 2000 Il le réclame à l'état guiné Est-ce que l'état a un droit aujourd'hui de s'acquitter de cela Sachant qu'aujourd'hui on parle de surfacturation Sans compter ce matin J'ai changé avec lui Il dit que même le CNRD Pardon Le CNDD Le doigt de l'argent Parce qu'à la prise de pouvoir de l'armée Ils sont allés au siège de Futurélec Finalement Prendre Justement Prendre des voitures Des pécops Justement Jusqu'à Non je ne parlais pas de vous C'est une dette légitime Que l'état doit assumer Donc 19 millions Quand tu me rappelles le chiffre là 19 millions de dollars Comparé à 2 millions de dollars C'est rien du tout Oui mais aujourd'hui avec le contexte Dans lequel on se trouve C'est de savoir Est-ce que la QIF On te parle d'importation d'armement Surfacturé Justement Donc aujourd'hui Il faut que cela soit tiré au clair Pour voir effectivement Combien l'état doit m'amortir Parce qu'on parle aujourd'hui De surfacturation Dans ce dossier C'est trop facile C'est trop facile Quand on parle de surfacturation C'est rien du tout C'est justement Non attend Calme-toi Calme-toi Une phrase C'est une phrase Je vais essayer de dire une seule phrase Donc Une virgule Et on va Arrêtez Pour dire que Bon Mamadousila était effectivement Un homme puissant Parce qu'il était capable D'avoir Ses rapports d'audit A lui Oui Nous reviendrons Dans la deuxième partie Pour montrer Effectivement Virgule Que Mamadousila Dans ce dossier N'a pas été La phrase continue Non vous verrez Vous verrez dans la deuxième partie Une phrase Une phrase Roby Non mais ce que je veux dire C'est qu'on sait très bien Les conditions dans lesquelles Mamadousila A avait ses proximités Avec le général Enceint-la-compte Et ses influences Et Et l'homme Au-delà de De sa capacité Avoir ses audits Nommés au gouvernement Interchanger les décrets Donc à ce moment là Tout le monde avait peur Oh oui 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 Tout le monde avait peur Oh mais Faut pas le cacher Roby Non mais attends Faut pas le cacher On sait très bien Comment ça le cacher Ça a été très bien expliqué Je suis pas sur un terrain glissant Non c'est pas glissant Si c'est glissant Si c'est glissant Il l'a dit lui-même Si c'est glissant Laisse-moi tomber Laisse-moi tomber seul Ce que je veux dire Parce que je t'aime bien Parce que je t'aime bien Je vais pas te voir tomber Après tu viendras ramasser les os J'assume ce que je dis On sait très bien Comment ça s'est passé Bangoura La bande de Bangoura Il faut dé Il y a eu plusieurs déclarations Là-dessus Des gens qui ont usé De la faiblesse Du général Lançois-Laconté Pour parfois Interchanger les décrets Faire nommer Leur copain Leur ami On sait très bien Les contrats Léonien Signés avec l'Etat L'argent là est parti où C'est peut-être avec cet argent là Qu'ils ont acheté à Guinée Bien entendu Vous pensez Vous pensez qu'à l'époque Vous pensez qu'à l'époque Vous pensez qu'à l'époque Une phrase Mais Roby a absolument raison Ces gens là Ont fait et défait les ministres Ont joué avec l'Etat Ces gens là Nommaient des gens En fonction De ce qu'ils pouvaient Leur rapporter En termes de business C'est quelque chose Qui est connu Ça date pas d'aujourd'hui Tout ça On fin Virgule On fin De ne pas De ne pas comprendre Allez c'est pas Jouenien On revient à 10h Politis Les GG Les Grands Gueules Radio Espace Guinée Notre démocratie La démocratie guinéenne Qualifie de basse intensité Le fait que ces hommes Quand ils sont dans l'opposition Font d'abord semblant D'en avoir pris conscience Puis font l'inverse De ce qu'ils avaient promis Une fois arrivés au pouvoir Restons vigilants Car le pouvoir C'est vous Le peuple Votre programme continue De ce qu'ils ont dans l'opposition De ce qu'ils ont dans l'opposition Hip Hop Groove Station Boussaï Kaba Tous les week-ends C'est Hip Hop Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves Les difficultés Les crises Les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser Et restent sous les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès De l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Media Adafo Media Le futur Vivons-le Ensemble Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Les réactions Conakry Recueillies par Notre partenaire L'Espace TV Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Baté Mandiana Sigiri C'est Radio Espace Sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise Des radios Radio Espace Guinée Est sur TikTok Radio Espace Guinée Numéro 1 Sur les réseaux sociaux En route Pour de nouveaux horizons Aventure Évasion Rencontre Partage Dépaysement Voir la Guinée Autrement Pour cette rentrée Nous vous proposons Des inédits Bienvenue Sur Adafo Media Vivez une fête sensationnelle Mortelle Exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être Non Désolé D'accord Ce modèle d'annonce Il n'y a que Adafo Media Pour le faire Pour toute information Contactez-nous 628 0606 60 Adafo Media Et si vous commenciez maintenant Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio Espace Sur Facebook et Twitter Radio Espace Guinée Numéro 1 Sur les réseaux sociaux Depuis plus de 10 ans C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace 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 De confronter les idées Les points de vue Et surtout Les décortiquer Les analyser Les décrypter Et puis il faut du temps Pour s'écouter Se comprendre Alors chaque jour Donnons du temps A l'info Le temps qu'elle mérite Les grandes gueules Du lundi au vendredi Sur Espace Radio Espace Radio Espace Les décrypter les idées Les décrypter les idées Boussa et Gabba Tous les week-ends C'est Hip Hop Les talents sûrs Ne meurent jamais Quelles que soient Les épreuves Les difficultés Les crises Les circonstances Ils arrivent toujours A se surpasser Et restent sous les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès De l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Media Adafo Media Le futur Vivons-le Ensemble Les réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire D'Espace TV Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Battez Mandiana Sigiri C'est Radio Espace Sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise Des radios Radio Espace Guinée Est sur TikTok Radio Espace Guinée Numéro 1 Sur les réseaux sociaux En route Pour de nouveaux horizons Aventure Évasion Rencontre Partage Dépaysement Voir la Guinée Autrement Pour cette rentrée Nous vous proposons Des inédits Bienvenue Sur Adafo Media Vivez une fête sensationnelle Mortelle Exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être Non Désolé D'accord Ce modèle d'annonce Il n'y a que Adafo Media Pour le faire Pour toute information Contactez-nous 628 0606 60 Merci à Saloum Kamara Abdoulrah Dramé A la radio A vous du côté de la régie Le colosse Mamoudou Kondé Merci à vous tous En région Les techniciens Merci de votre fidélité Sur la média Relais cette émission Sur les réseaux sociaux Vous nous regardez Sur Facebook Mais aussi sur Twitter Grand merci à vous tous Continuez à réagir Mesdames et messieurs Sur Twitter Le hashtag Espace GG Le numéro Ça n'a pas changé Le 002204 657 39 13 13 Avec plaisir Dans un instant Je me ferai plaisir De lire quelques messages Si vous le voulez bien Hier Sur nos antennes Nous évoquions Évidemment un scandale Impliquant donc L'ancien gouverneur De la banque centrale De la république des Guinées Et le partenaire Afinor Celui-ci avait opposé Une fin de non recevoir A une délégation guinéenne De la BCRG Malgré donc l'insistance Des nouvelles autorités guinéennes Tout pour nourrir Donc le doute Sur la destination Effective Des pierres précieuses D'une valeur De plus de 1200 milliards De francs guinéens Quand c'est ton De cette histoire L'avocat Sidiki Avocat Sidiki Kamara Conseil d'Afinor Brise donc le silence Ce matin Chez nous Chez les grandes gueules Il sera avec nous Il sera avec nous D'un moment à l'autre Les espoirs de Coranty Sommet donc De faire du balai A l'espace Fougou Fougou Faga Faga D'ici le 12 février Par la direction Régionale de la police De Conakry Mais les conditions Ils font déjà Jager dans la cité Vous le savez Le groupe qui rentre Le silence ce matin Chez les GG Alice Samson Sera avec nous Pour nous en dire Un peu plus Dans cette émission Et d'autres sujets Viendront s'adouter A tout ceci Pour votre plus grand bonheur Beaucoup de réactions Ce matin évidemment Sur le 657 39 13 13 Nous partons avec Cette première réaction Le temps que ça s'ouvre Voilà Parce que là C'est reparti encore On va essayer De revoir tout ça Le temps pour Notre ami Saloum Kamara De revoir tout ça On va essayer De partir avec Quelques messages Que vous avez bien Vous laisser là Avec vous auditeurs Avec Info Moussama Kadyabi Qui nous écrit ce matin Bonjour les grandes gueules Bonjour à toute l'équipe De les GG Laissez le pauvre Mandiant Père Oh mon dieu Nous Vous tous Dans ce studio A sa place A la tête d'un tel poste Après un décret Pour le président Pour vous Votre premier souci Évidemment C'est l'image du président A tenir Et c'est la peu Importe la manière Il est facile De critiquer en dehors Mais une fois dedans C'est autre réalité D'ailleurs Où se trouve le mal Dans cette affiche Pose là Acquisition ce matin Alpha Moussa Maka Gabi On reste dans le sillage Avec cette autre réaction Évidemment Aussi Les conseillers Encore Les conseillers du PRG Sont loin d'être des saints Dans certains De ces ratés Il faut lui parler Dit ce auditeur ce matin Merci mon cher ami On va rester toujours dans le sillage Avec Ces auditeurs Évidemment Avec cette autre réaction Etienne Cathy Nous écrit ce matin Bonjour les grandes gueules A la Guinée Une jolie scie Au coeur de Pierre J'avoue que d'autres Veulent monter Au trône Sans couronne Mais on va les signaler Dix auditeurs ce matin Cathy On reste avec Abba Paul Également qui nous écrit Le président Dumbuya Il a fait le coup d'état Pour mettre fin au troisième mandat Alors pourquoi nommer Un promoteur du troisième mandat A poser la question Comme le président du CNT Je suis désolé C'est Abba Paul Qui nous envoie ce message Les gars Je vous admire tout simplement Virgule Salut Foukamara Depuis Bonfi Il nous envoie ce message Merci A cet autre également Qui nous écrit Du côté des Etats-Unis Salut Tamba Pourquoi tu ramènes Chaque fois A celui Pourquoi pas Faya Ou Papa Koli Kourouma On dirait que Non 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 C'est pas possible Ça passe pas ça M.Bah 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 Depuis New York Ça passe pas ça Merci beaucoup Je peux pas me permettre Voilà Allez on y va avec M.Bah 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 Merci Merci Allez on y va avec Ce tout autre également Bonjour les grandes gueules Nous sommes derrière Dumbuya Ibrahim Suribangoura Depuis Kindia Ce peut être le dos Madina Oula Qui nous envoie ce message On reste dans le sillage Avec ce tout autre également Bonjour les grandes gueules L'ami local de l'EGP Ça ne casse Ça ne casse pas trois pattes A un canard Car c'est le fils guinien Des populistes Lui il l'appelle comme ça Aujourd'hui Voilà On y va avec Ce tout autre également Qui nous écrit Bonjour les journalistes Je vous apprécie Et du courage à vous Voilà C'est Issyaga Depuis Bourramaya Koubia Qui nous envoie ce message Merci A Sandali Lelumaba Qui nous écrit Aussi ce matin Je vais dire Attention au colonel Dumbuya Mon président Voilà Il faut faire attention Voilà Donc 10 auditeurs Ce matin Continuez à réagir Mesdames et Messieurs Sur le 657 39 13 13 On va essayer De partir Maintenant Avec vous Sur les réseaux sociaux Entre autres Sur Twitter Avec la complicité Ce matin De Cabine Condé Vous êtes très nombreux Ce matin A nous envoyer des tweets Avec ce premier tweet Qui nous parvient A l'instant T C'est comme vous voulez A la régie Nous partons avec Excellence Timbo Le Guiné Qui nous écrit ce matin Bonjour les grandes gueules Concernant donc L'enlèvement De cette affiche Voilà C'est une bonne chose Et le chef de l'état Doit faire très attention Face au démagogue 10 auditeurs On reste avec Nomou également Qui nous écrit Ce matin Bonjour les grandes gueules C'est bien Qu'il soit enlève Et cette affiche Du côté du palais 10 auditeurs On reste avec Tierno Angelus Lombé Qui nous écrit Si aujourd'hui Les institutions Statistiques Sondage Comme celles Des autres Pays Donc les Etats-Unis Par exemple Existe Je crois que Le CNRD Pourrait juger Donc sa cote De popularité Sinon c'est juste Du populisme Dit ce auditeur Lucien Blémoux Également nous écrit Sur Twitter Une communication Doit partir D'un besoin Auquel on répond Sur la forme Rien ne va Sur le panneau Sur le titre Sous titre Corps de texte Message Mais aussi Le format Très ancien De logo Même Une propagande A besoin De professionnalisme Amandien Dit ce auditeur Ce matin Lucien Blémoux C'est ces gens Lui Loi Le bourgeois Également Nous écrit ce matin Bonjour la mine L'opération de charme Du colonel Mamadi Dumbouya N'est que Perte de temps Dit ce matin Si le CNRD veut Charmer Qu'il nous crée L'emploi Ouvrez donc A la baisse Du coup De la vie La Guinée Devient de plus en plus Dure Dit ce auditeur Ce matin On est râleur Dans ce pays On reste avec Maurice Kourouma Qui nous écrit Cette démission De Dumbouya Cette émission Cette démission De Dumbouya Est salutaire Il ne faut pas Tomber dans La démagogie Voilà Qui conduit Donc le plus souvent A la dérive Mandia n'avait pas besoin Car Ce rappel De son opposition Donc Des mêmes actes De l'ancien régime Il faut mettre Il faut se mettre Au travail Dit ce auditeur Mohamed Diakite Également Nous écrit Ce matin Bonjour les grandes gueules Une agence De régulation Ne doit pas Se comporter Comme une entreprise La propagande Publicitaire Dans le but De faire Le culte De la personnalité Est une action Une émission L'autre aussi C'est dans le cas De la présidence Il est terrible Notre hobby Nationale Ce n'est pas possible Qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que ça vous fait Se faire Applaudir Par les femmes La question de Jacques Qui est pertinente Il parle Du ressenti L'adrénalie Qu'est-ce que ça Quand tu es devant La foule Non mais il est allé La libido politique Lamin Qu'est-ce que tu ressens On dit Girassi 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 Président C'est quoi C'est sensationnellement C'est quoi Je me dis Je fais mon boulot Non mais non Tu ressens rien Arrête Tu ressens rien T'as pas une fibre politique T'es pas T'es pas robot T'es pas robot T'es pas robot T'as des sentiments quand même Non mais il est allé Pour réaliser une émission Voilà Le démago de service Le démago de service Daouda Bien Allez c'est comme ça aussi Qui vous aimez cette émission On revient dans un instant Je fais du ménage L'entente J'ai cherché d'où provenait cette force Cette force qui nous pousse A rentrer dans l'arène A balayer d'un revers La pression qui nous submerge Une détermination de fer Dans un gant de velours Écoutez Motivez Recadrez Ajustez sans cesse les moindres détails Les petits riens qui transforment les rêves En exploits Pour certains Cette force vient d'en haut Pour d'autres Elle vient de l'intérieur C'est ce qui nous rassemble Ce langage qui nous unit Ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès Sous les applaudissements de nos fans J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force Le chiffre que j'ai donné Ce que l'Etat nous doit aujourd'hui Les 28 milliards 319 millions C'est au compte des transactions commerciales et financières Maintenant les opérations Maintenant les opérations financières effectuées par le président du groupe à la BCRG Parce que l'Etat s'était engagé à effacer cette dette-là en les prenant en charge Mais ça n'a pas été fait Donc Mamatilla doit des millions et des millions à la BCRG Tamba va prendre tout à l'heure la parole sur ce volet-là Maintenant je dis quelque chose Pour finir rapidement Sur les 19 millions de dollars que l'Etat lui doit Il y a eu quand même dans l'échéancier des proportions qui ont été faites à l'époque Alors pour l'échelonnement du rédicat du paiement C'était d'abord 13 794 619 dollars que l'Etat devait payer D'abord en 2008 Ensuite en 2009 l'Etat s'était engagé à payer les 6 897 310 000 dollars le 1er avril 2009 Et pour le dernier paiement c'était 6 897 000 dollars échéancier le 2 janvier 2010 Alors voilà comment ça a été échelonné Mais sauf que l'Etat aussi à son niveau n'a pas respecté du tout l'échelonnement Donc les 19 millions n'ont pas été payés Voilà la suite de cette enquête avec vous Mon cher Tamba Zachary Minimono Qu'est-ce que vous en saviez mon cher ami ? Eh bien un tout petit peu de choses Et que je souhaite partager ici Vous vous rappelez quand ça a commencé Je disais il y a quand même beaucoup de choses sur Mamadou Silla Des choses qui sont à la fois publiques Mais aussi privées Les questions privées Je ne mettrai pas ma bouche dedans Je vais rester sur les questions qui nous concernent Qui concernent les Guinéens Alors Lamine pour commencer une observation Sur tous les audits que vous allez lire Tous les rapports d'audits que vous allez lire Vous allez voir que tous sont d'accord au moins sur une chose Il n'y a pas eu d'appel d'offres Il n'y avait pas d'appel d'offres ouvert Même gré à gré est petit Et vous allez voir Il n'y a pas eu d'appel d'offres Donc ouvert pour Quiconque voudrait soumissionner Pour un tel marché Un marché de fourniture Dans le sens et c'est les années 2000 Sous l'ancien à compter Première chose Il n'y a même pas eu de consultation restreinte Parce que même le gré à gré obéit à une démarche Il n'y a pas eu cela Mamadou Silla a affirmé sur la base de plusieurs rapports d'audits Qu'on a pu lire Que c'est verbalement que le président lui a dit Aide-moi, fournis-moi des armes Fournis-moi des armes Alors je disais que c'est quand même un homme puissant Ça c'est important de le dire Parce qu'il a fait à l'État L'obligation de faire des audits De refaire les audits D'en faire encore Finalement quand vous lisez Vous êtes presque perdu à la fois Il faut se vivre avec beaucoup de munici Pour ne pas se perdre dans ce jeu Au moins 4 audits Si l'on rajoute le premier travail De celui qui a finalement été ministre de l'économie et des finances C'est en fait 5 5 audits Un premier travail a été donc fait Ça c'est depuis 2002 Par le ministre de l'économie et des finances A l'époque il n'en était pas un Mais le ministre de l'économie et des finances Carfaj Laiensané Qui l'incriminait C'était en 2002 Alors il a argué Que les principales informations Sur lesquelles le ministre s'est appuyé Pour faire ce travail Ne reposaient que sur les informations fournies Par l'administration Et pas par lui Et donc il a rejeté Ce travail d'audit Ensuite Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous allez voir que les cabinets d'audit FFA Le cabinet d'audit Guinée Audit Et Ernest Young FFA et Ernest Young Vont se mobiliser pour faire ce travail Deuxième audit Là encore Il n'est pas d'accord Là où finalement Vous allez voir ce qui dérange Il y a une sorte de groupement d'intérêt économique Qui se crée entre auditeurs Et là il s'accorde Que cette fois-ci Toutes les parties Vont se plier au résultat De ces audits Il nous écoute certainement Et il sait ce qu'il en est Il s'engage donc lui Au compte de Futur ELEC Group D'accepter les résultats Qui sortiront De ce groupement d'intérêt économique Les audits sont J'ai envie de dire Sont convenus d'accord parti Pour choisir Qui va être auditeur Et c'est sur la base de ce travail Que les audits finalement Ont été réalisés Sinon si vous prenez Les audits principaux 2002 2004 2006 2009 Pratiquement Il y a eu des audits Sur le même dossier Que reprochons finalement Sur la base De ce dernier audit Je vais commencer avec ça Et puis on ira Sur les autres éléments La même chose Au terme de cette audite Donc Notamment C'est FFA Ernest Ernest Young Pardon Dans le cadre De ce groupement d'intérêt Économique Ils ont travaillé Et voici les résultats Qui en sortent Dibas est revenu Sur le chiffre Des un peu plus 28 milliards de francs guinéens Que Mamadou Silla Devrait à l'état guinéen Premier chiffre Finalement L'état guinéen Devra à Futur Elec Au terme du travail De 22 611 946 dollars américains Donc 22 millions et quelques dollars américains C'est ce que l'état guinéen Devrait à Futur Elec Au terme de cette audite Sur lequel on a dit Cette fois-ci Les résultats de l'audit Nous les accepterons Chaque partie s'y pliera Alors Et puis Il y a quand même Le solde Que Futur Elec Group Reste devoir à l'état guinéen En dollars C'est 19 millions au moins Donc 19 millions 698 mille 564 Dollars Non non En franc guinéen C'est 19 milliards 698 millions 564 679 francs guinéen En dollars C'est 18 millions 191 mille 745 dollars Et puis en euros C'est 4 millions 30 mille 540 euros C'est ce que D'après Le résultat de cette audite là Futur Elec Group Et donc Mamadou Sila Doit à l'état guinéen Vous voyez très bien Qu'il y a beaucoup d'argent Qu'il reste devoir A l'état guinéen Sur la base Les 2 millions d'euros C'est juste la mise en bouche Sur la base d'un audit Sur la base d'un audit Où Mamadou Sila dit Très clairement Avec toutes les autres parties Toutes les parties sont obligées De se plier cette fois Oui Au verdict de ce dernier audit Lamine qu'est-ce qu'il va faire Quand cet audit sort Il va refuser de payer Et donc Il va assigner L'état en justice Mamadou Sila Mamadou Sila Oui Il sera débouté En première instance Et ça c'est important De le dire Il sera débouté En première instance Deuxièmement Il va en appel Là encore Mamadou Sila Est débouté Pour quelle raison ? Parce que moi Je suis allé Au-delà de lui J'ai quand même discuté Avec Avec Un des tenanciers Du cabinet d'audit Guinée-Guinée-audit Au téléphone Et qui a confirmé Ces informations L'avocat A l'époque A l'époque de l'état Tenez-vous bien C'est bien Maitre Zobelémou Le professeur Que Le professeur Constitutionnel Voilà Donc c'était lui L'avocat Et qui D'après les informations Qu'on a réussi A collecter C'est que Il a été débouté En appel Parce qu'en appel Il souhaitait introduire Souhaitait Verser Donc au dossier Un nouveau papier Comme un justif Comme un justif Des dépenses Que vous allez voir Un peu plus loin D'ailleurs je reviens Là-dessus Avec le témoignage Des différents concernés Et vous allez voir Ce qu'il en est C'est sandalieux Ce qui est en train De se passer A l'époque Soulan s'en a compté Malheureusement Il n'est plus là On voudra raconter N'importe quoi sur lui Parce que Je rappelle que C'est en 2000 Que ça arrive Et c'est en 2008 Qu'on veut se faire payer Vous voyez bien Ce qu'il en est Voilà Et surtout C'est les transactions Sur 2000-2005 Vous voyez un peu La justification Et donc Le dossier Qu'il aurait voulu Compléter à l'époque Nous apprenons A été refusé Par la justice On dit Mais c'est pas C'est pas un dossier Qui tient la route On ne peut pas le verser Au dossier Comme pièce Justificative Des montants Qui ont été Déboursés Là donc Encore une fois Débouté en première instance Débouté en appel Au moment où nous parlons Ce dossier Est en instruction Devant la cour suprême Maintenant Qui a la CRIEF Certainement Elle va pouvoir S'en charger et poursuivre L'amène moi Ce qui me dérange Sur la livraison d'armes Il faut dire que Ce qui a été demandé A Mohamed Dussila C'est de livrer Des armes de chasse Avec des cartouches Regardez ce qui se passe Et Guiba A effleuré Ce domaine là Les armes déclarées A la douane Sur la base De toutes les pièces Qui ont été fournies Les armes déclarées A la douane Sont au nombre De 1613 fusils De chasse Qui ont été déclarés A la douane Les armes facturées A la présidence Sont au nombre Tenez vous bien On était à 1600 Mais celles qui ont été Facturées à la présidence Sont au nombre De 14 149 armes De chasse De fusils de chasse Qui ont été facturées A la présidence De la république D'accord avec vous Mais si ça ne tenait qu'à ça Ça dit de mille Et le pays là n'est pas bon C'est pas possible Franchement quand j'ai vu ça J'ai dit non Nous même Qu'est-ce qu'on fait ici C'est pas possible Pardonnez mon rire De mille on se retrouve à 14 000 De mille on se retrouve à 14 000 Comme si ça ne suffisait pas Ça c'est la quantité Sans parler des prix Des prix d'achat C'est ce que tu dis Avec Maman Doucilla Il y a toujours l'entrée Le plat et le dessert C'est ce qui va vous énerre J'espère J'espère vraiment Que ça vous énerre à la fin Bon On va voir ce qu'il en est La mine regarde Ce qui se passe Regardez ce qui se passe Vas-y Les transactions ont lieu Entre 2000 Mais surtout pour les armes C'est les années 2000 Les transactions sur les armes Les années 2000 Et il n'y a pas eu De pièces justificatives Il n'y a pas eu De bonnes commandes Il n'y a pas eu De bonnes livraison Autour des années 2000 On a juste amené comme ça Donc des 1600 Qu'on déclare à la douane On va dire à la présidence Et moi c'est 14 000 Que j'ai livré Rien ne le soutient Mais regardez ce qui va se faire Tout ce que je vais vous lire Souffrez Je vais vous lire ça rapidement Tout ce que je vais vous lire Arrive en 2008 Ou quelques années avant Avant la chute du prof Quand il était fatigué Je nomme ici le colonel Al-Mami Senisila Il a été donc directeur Général du train Et garage militaire De 1998 A 2009 Il dit Qu'il déclare avoir reçu Les besoins en matériel Roulant Les besoins Roulant Des unités de l'intérieur De la capitale Des contingents militaires Basés Basés au Liberia Et en Sierra Leone Ainsi que les unités agricoles Qu'il a transmises A la hiérarchie A sa grande surprise Surprise donc Sur instruction de son autorité Tenez vous bien Son autorité Donc son autorité Il a été convié A une remise De matériel roulant Au palais des nations Donc à la présidence De la république En présence des chefs D'état-major Et du commandant Du 4ème bureau Il précise Qu'il n'a aucune information Sur les modalités Liées au contrat D'attribution Du marché Et la facturation Il aurait donc signé Les bordereaux De réception Sur instruction Du président De la république Lui-même Et en présence De sa hiérarchie Et de Mamadousila C'est-à-dire Tu gères une chose Tu ne sais même pas Comment c'est arrivé Mais tu ne sais pas Comment c'est arrivé Tu ne sais pas Comment c'est arrivé Mais ce qui est grave Ce qui est grave C'est que Il n'y a aucune procédure Sur le contrat De passation De marché éventuellement Où il aurait été A plus forte raison Faire un bond de commande Avant de venir voir Un bond de livraison Je continue avec le colonel Armand Favre Il était commandant De la division Armes et munitions Depuis 2001 Armes et munitions Là on parle des 1000 Et de 14 000 Armes et munitions Il déclare Ne rien savoir Des transactions Commerciales et financières Entre l'armée Et le groupe Futur Elec Il affirme N'avoir jamais reçu Une soumission Du groupe Futur Elec A son niveau Pour fusils Et cartouches Ni établi Une commande A cet effet Tu n'as pas commandé On dit Tiens forcé C'est ce qui s'est passé Courant septembre 2008 Il aurait donc reçu Une transmission De bordereaux De réception D'armes de chasse Et de cartouche De son chef d'état-major Et du ministre De la défense Al-Mami Kabele Kamara C'était certainement Vivant en tout cas Sur instruction Du président de la république Pour signature Sachant que le matériel N'a jamais été livré Et il a refusé De signer Il s'est vu interpellé Par le président de la république Qui finalement L'a obligé A signer Le document Je n'ai pas vu les armes C'est quelle déclaration De qui ? C'est le colonel Armand Favre Ok Et je rappelle Qu'il était à l'époque Le commandant De la division armes et munitions Ok Le monsieur te dit J'ai livré des armes Et j'ai livré des cartouches On te dit Signe que tu as reçu Il dit Mais je ne les ai pas vues On dit signe quand même Il refuse de signer On le convoque A la présidence de la république Il signe là-bas Extraordinaire Je continue Rapidement L'interchangement Le colonel Fassou Claude Kourouma Oui Il est commandant Il a été commandant Du quatrième bureau Chargé de la logistique Depuis Logistique C'est les engins Tout ce que vous savez 1998 Interpellé Sur les transactions commerciales Et du groupe Futur ELEC Et du ministère de la défense Il déclare Que ses services N'ont jamais eu De relation commerciale De quelque nature Que ce soit Avec le groupe Futur ELEC Je veux continuer S'agissant donc Des bordereaux De livraison Parce que dans la chaîne De la dépense publique Ça c'est important Quand tu livres Il faut un bordereau de livraison Ça va attester que le travail A vraiment été fait Au-delà du bordereau de livraison On va accuser réception Des équipements Qui ont été livrés Tout ça n'existe pas Et il dit Et je termine avec ça S'agissant des bordereaux de livraison Des fusils de chasse Et des cartouches Et des véhicules Il affirme avoir reçu Des instructions De son autorité En 2008 Tenez-vous bien Les dépenses se font en 2000 C'est en 2008 Donc il reçoit Des instructions De ton autorité Pour signature Des dix documents Bien qu'il ne soit pas établi Par ses services Il précise Que ces livraisons A été faites A la présidence Pendant les incursions rebelles Et ça c'était Les années 2000 Et les années 2001 Quand vous êtes face A une telle situation Vous faites le constat Au moins De deux ou de trois choses Premièrement Comment peut-on parler De budget De dépense Sur la chaîne de l'état Donc la chaîne publique La chaîne de dépense publique Donc au frais de l'état De plusieurs millions de dollars De plusieurs millions d'euros Sans qu'il n'y ait Un appel d'offres Sans même qu'il n'y ait Une consultation Parce qu'on va se dire C'était une situation de crise Mais bon sang de Dieu Faites-nous entendre Directe Mais il y a De la consultation Restreinte autour Ça n'a pas été fait Les livraisons On ne peut pas dire Les douanes Fournissent des documents Pour dire On a reçu que 1600 armes Et faire payer A la présidence de la république Et l'argument que le groupe Futurlec a donné C'est quoi ? Il dit non C'était urgent Donc on a directement Livré ça À choses On peut faire ça Bien On peut faire ça Et puis finalement Ce que je dis Moi je n'ai rien contre Maman du Syrah C'est un papa Que je respecte Mais il faut que l'état Se fasse respecter Il faut que l'état Se fasse respecter Continuer à dire L'état me doit L'état me doit D'accord C'est bien qu'il y ait Des Guinéens riches Des Guinéens riches Auquel l'état doit C'est une réalité Mais de cette façon Pas de cette façon Et je rappelle que Nous avons entendu Toutes les parties Qui ont travaillé Sur cette audite Les auditeurs On les a entendus Au delà des auditeurs On a entendu les avocats Même des témoins J'en ai eu Quelques-uns hier Qui ont voulu témoigner Sur ce dossier là Bien Vu que le dossier Est devant la CRIEF Nous on se contente De présenter Les informations Que nous avons En espérant Que la justice Puisse faire son travail Encore une fois Il a été débouté Deux fois Le dossier Est devant la Cour suprême C'est à la justice De nous dire Si Mamadou Silla Sur la base De tout ce qu'on vient De présenter Ce que la justice Pourra découvrir Si c'est l'état Qui lui doit Alors l'état paiera Mais si c'est lui Qui doit à l'état Il va payer Bien Vous êtes chez les Gégés Il se passe dans la vie politique Tant d'événements Inattendus Bizarres Que la Guinée Paraît fumer la moquette Chez les Gégés La politique Vie de société Les grandes gueules Pour l'intérêt de la Guinée Les journées passent A un rythme fou On finit par s'oublier A s'occuper de tout Sauf de nous Parfois Ça fait du bien De se rappeler Qui on est Moi J'écoute Radio-Espace Guinée On s'intéressera aux vrais gens Dans la troisième partie de l'émission On parlera de cette affaire également Mesdames et Messieurs On parle d'Affinor ce matin évidemment L'avocat est dans nos murs Cette histoire d'or Qui entoure donc l'ancien gouverneur De la Banque Centrale Mon cher Caps On a écouté cette enquête De Diba Minimono Et de Tamba Zakari Minimono Oui effectivement Double Minimono ce matin Ah oui Sur un dossier C'est une enquête réalisée par C'est Diba Minimono Mais c'est qu'il faut rappeler quand même C'est qu'on parle du tout puissant Mamadou C'est là Le futur leg Qui a quand même L'omni potent Ah oui bien sûr Qui a pu bénéficier quand même De 5 audits Premier audit Deuxième Troisième Et à chaque fois Il a cette possibilité encore De ramener Les différentes parties A ce que l'audit puisse être repris Si ce n'est qu'on a un certain pouvoir Il est difficile de pouvoir arriver à ce point là Mais maintenant moi Ce que j'ai envie de rappeler Ça met à nous combien de fois À un moment donné Dans la gestion de notre pays Les principes n'étaient pas du tout respectés Quand on se dit qu'un tel contrat A pu être négocié Sans qu'à la base Que les procédures ne soient pas respectées Ni d'appel d'offres Même en cas d'urgence Même s'il y a une urgence possible Il y a des méthodes quand même Qui puissent permettre justement De pouvoir créer Pour qu'il y ait une procédure Qui puisse être respectée Mais maintenant là C'est qu'il faut ressortir là-dedans Maintenant que le dossier Est au niveau de la CRIEF La bénédiction là-dedans C'est que voici un dossier Qui fait plus d'une décennie Où on ne fait qu'en parler Et maintenant on a l'opportunité Qu'on ait une vraie lumière Qui puisse être faite à ce niveau là Parce qu'on ne peut pas comprendre Même si Parce que quand on réalise des audits Il faut dire que les audits D'abord ça peut se faire par pièce On peut réaliser des audits Par pièce Où on fait des confrontations Des documents Des pièces qui sont fournies Maintenant en allant sur la base De ces documents De cet audit par pièce réalisé On se rend compte Que ce qui est déclaré à la douane N'est pas ce qui est déclaré A la présidence de la République Où on parle d'une surfacturation Déjà 1 x 14 Et si ça se révèle Que c'est ce qui s'est fait C'est que les chefs d'accusation Comme Mouadousila Ça risque d'être très compliqué Et très pénible pour lui Et je me demande en fin de compte Comment est-ce qu'il va s'y prendre Pour pouvoir s'en sortir Si ces choses là sont révélées Et que c'est lui Finalement qui doit Qui doit à l'état guiné Au lieu que ça ne soit le contraire Justement Mon cher Yaya Baldy L'enseignement qui m'a tiré de l'enquête Oui c'est un dossier assez complexe Quand j'entends Tamba et Diba Je suis vraiment confus Parce que parfois on dit C'est Mouadousila qui doit à l'état Parfois c'est à l'état qui doit à Mouadousila Je ne comprends pas Il y a beaucoup de zones d'ombre Justement Mais ce qu'il faut dire C'est que la présence de Plusieurs audits caméras Oui oui Cinq La présence de Mouadousila Pour quelqu'un Avec le niveau qu'on lui connait Je pense que dans un tel dossier Je pense que c'est vraiment anormal C'est une anomalie Administrative C'est une anomalie Dans le fonctionnement de notre République Mais tout ça a une origine Nous savons dans notre pays Comment les institutions fonctionnent Il n'existe que de nom La seule institution qui fonctionne dans ce pays C'est la présidence de la République Malheureusement Donc tout remonte Des grandes gueules C'est là-bas qu'on t'oblise à signer C'est là-bas qu'on te dit Il faut faire ça Il faut faire comme ça C'est ça la patrimonialisation du pouvoir Dans notre pays Donc nous avons un système présidentiel Moi je dirais Nous avons un système ultra-présidentiel Donc c'est un système présidentialiste Tout est décidé par le président de la République C'est vraiment dommage Il faut que les autres institutions travaillent Sinon je ne peux pas comprendre Un dossier comme Erguinet Qu'il y ait une absence totale de l'Assemblée nationale L'Assemblée nationale devrait être consultée Donc à tous les niveaux Mais un dossier comme ça Oui ce n'est pas simplement une affaire de la justice Ce n'est pas une affaire simple Entre des amis, des coquins et des copains Donc on devrait consulter l'Assemblée nationale Et même décider des enquêtes parlementaires Donc je ne comprends pas Il faut que dans notre pays Qu'on revienne à la base Au respect des normes et des principes Oui c'est bien dit Encore une fois L'espoir est permis Allez-y Moi aussi évidemment La crève fait son travail mon cher ami Je vais dire deux choses rapidement La première Sur Erguinet Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été déjà dit Je vais tout simplement faire remarquer quelque chose Si nous sommes arrivés en 2000 Avec ces difficultés Et puis vers la fin des années 2000 A se débarrasser finalement De cette compagnie Pour la donner à un moment d'ici là C'est parce qu'il y a un problème de gestion Il y a eu un problème de gestion On ne peut pas tout remettre Sur le programme d'ajustement structurel Parce que si vous dites Bon il y a un programme d'ajustement structurel On a dit à l'Etat Il faut minimiser les dépenses Mais nous n'étions pas le seul pays A avoir bénéficié des conseils Du Fonds monétaire international Et de la Banque mondiale Tous les pays qui nous entourent Au moins tu peux trouver un avion Qui appartient n'est-ce pas au pays Pourquoi nous On n'a pas été capables De retenir Je pense que ça sur ce coup Tous ceux qui ont géré Aux côtés de l'Ansanaconte à l'époque Ont merdé Ils n'ont pas pu sauver Erguine C'est ça la vérité Et l'autre chose que je voudrais dire Pour dire d'abord que Mamadou Silla Et tous ceux qui sont impliqués Que ce soit dans le cas Erguine Ou dans le cas de cette livraison d'armes Et beaucoup d'autres transactions Je crois qu'il faut tout simplement Pour cette fois-ci A le reprendre Oui C'est au fait Débat la crier C'est au fait plus clair Mais mon inquiétude Mon inquiétude Parce qu'ils sont tous En politique Les suspects C'est pourquoi moi j'insiste Que le travail soit fait Pendant cette transition Oui Parce qu'ils sont capables Vous voyez pourquoi ça traîne Je comprends très bien C'est parce que c'est les politiques Les mêmes au fait Qui ont participé A dilapider l'économie nationale Qui ont pu Ériter n'est-ce pas De la même gouvernance Et qui ont continué Et qui ont entretenu Le même système Bien N'oublie pas Qu'un moment aussi là Avait soutenu Alpha Condé Il est resté avec lui Ce qui a fait que Pendant toute sa gouvernance Le dossier n'a même pas été évoqué En justice Donc le risque est là Ceux qui sont en politique Et qui sont cités Dans toutes ces affaires On appelle ça Les villes politiques S'ils arrivent Ne soyez pas étonnés Qu'on prenne un décret Pour mettre Terme à la vie Même de la CRIEF Pour ne plus qu'on n'a pas Allez-y C'est vrai ce que Jacques Est en train de dire Lorsque j'entends Qu'on tourne tout Autour de Mama Doucilla Mama Doucilla Certes c'est un homme d'affaires C'est un opérateur économique Mais il y avait des gens Autour de Lansana Conté Auxquels Lansana Conté Tendait l'oreille attentive C'était l'affiche Qui l'écoutait très bien Qui lui donnait des conseils Parce qu'on se rappelle encore Cette fameuse expression De Lansana Conté Allez le faire Si c'est dans l'intérêt du peuple Moi je ne connais pas Les grands gueules Si vous pensez que c'est C'est dans l'intérêt du peuple Allez le faire Il a engagé des gens C'est trop léger ça Pour un chef d'état C'est trop léger Pour un chef d'état Mais on a vécu cela Quand même en Guinée Donc si on a vécu cela En Guinée Il y a eu des hommes Qui étaient autour Lansana Conté Qui l'écoutaient Qui le conseillaient Et qui lui donnaient Des orientations Aujourd'hui Mama Doucilla C'est vrai C'est pas que je vais lui donner Une carte blanche Mais autour de Lansana Conté Il y a des gens Qui ont facilité Tout ce qu'on peut aujourd'hui Trouver comme malversation Tout ce qu'on peut trouver Aujourd'hui comme Trahison même De la nation guinéenne Mais Mama Doucilla N'en était pas Le seul responsable C'était des hommes Intellectuels C'est un rouage C'est un rouage Une chaîne Voilà C'est une Voilà Mama Doucilla n'est qu'un Chaînon sur la longue chaîne Donc il n'est pas le seul responsable Comme l'a dit Jacques Tous ceux qui sont cités Suspects Présumés Ou quoi Comme on le dirait Tous n'ont qu'à accepter S'ils ne se reprochent De rien Qu'ils acceptent De répondre A l'appel De la CRIEF Pour qu'on en finisse Enfin Avec cette situation Qu'on sache Mama Doucilla L'Etat doit à l'Etat Non l'Etat doit à Mama Doucilla Qui en sont les complices Comment ils sont arrivés complices Ainsi de suite Qu'on en finisse Et je tiens encore à cela Que ce soit La transition Qui nous permette D'arriver à cela Parce que si on n'en a pas pu En 11 ans Il y avait Il y avait des résultats Qui étaient là Qui n'ont jamais été présentés Parce que tout simplement Il y avait des accointances politiques Mais avec la transition C'est pourquoi Je ne veux pas que Mama Doucilla Bersse dans Dans ce populisme là Parce qu'il finira Il finira par En avoir le goût Et ce qu'il a entamé On ne pourra plus continuer Donc Il n'est pas politique A mon sens Il tient L'arène politique Mais il n'est pas politique Il est là pour la transition Alors qu'il continue De travailler Et qu'on sache tout Pendant cette transition Le peuple a droit De savoir Ahmet Kourma Mais absolument Mais moi J'ai mal à la tête Tous les jours En ce moment Quand j'entends Ce que la génération Des Mama Doucilla Et autres On peut faire comme mal A ce pays Et c'est ça Qu'il y a de terrible C'est-à-dire qu'on se demande Non Je n'accuse personne Je dis ma part De ce que je ressens En tant que citoyen Qui entend ces histoires-là Ça fait mal au cœur De voir qu'il y a des gens Dans ce pays des cadres Des élèves Qui n'ont pas de conscience Enfin Est-ce qu'ils ont une conscience Ces gens-là Écoute-moi bien On te parle de marché On te parle de marché passé Sans aucun appel d'offre Ça s'appelle du gré à gré À l'époque Tu vois Ces gens étaient des monarques Ils ont fait On le redit Des faits Des ministres En fonction de leur intérêt C'est une réalité Sans penser au peuple Et c'est même Aujourd'hui Après avoir fait tout Après on appelle ça Après avoir Après avoir Toutes ces casseroles au cul Qui viennent aujourd'hui Nous demander en plus Notre suffrage En 2022 Mais ça suffit Ces gens-là Partent à la retraite Il y en a marre enfin Il faut qu'ils dégagent Qu'on leur construise Des maisons de retraite À Kamsar là-bas Ou sur les îles Je ne sais pas C'est par là Dans le sud Non mais sérieusement quoi Mais que l'Etat Le reconstruise Moi je suis prêt À co-financer Hey Roby Je suis prêt À co-financer S'il le faut Ils ont déjà Assez volé notre argent Alors qu'ils aillent Tu veux qu'on leur construise encore Roby Alors que l'Etat Arrête de le reconstruise Ce qu'ils ont pris ça ne te suffit pas Non mais justement Ils ont pris son gavé Ces gens-là sont gavés Déjà récupérons ce qu'ils ont pris Non mais attendez Je voudrais juste finir Parce que ça devient insupportable C'est mieux Je veux Je veux que ces gens-là Aillent à la retraite Qu'on leur construise Des maisons de retraite Sur les îles Là-bas Et qu'ils nous foutent la paix Avec On ne peut plus donner nos suffrages À des gens qui ont pillé ce pays Parce que ça s'appelle Du pillage organisé Ils l'ont dépecé Démantelé Quand à la mort de Sécoutouré Donc entre Sécoutouré Comté Il y avait des usines Dans ce pays Qu'on se le dise Il y avait une organisation Une économie organisée Ces gens-là sont arrivés Avec le libéralisme sauvage On dépecé ce pays Pièce par pièce Morceau par morceau Et on te parle De 84-85 Quand même Ça date de Mathieu Zahm Aujourd'hui Que ces mêmes-là viennent Mais Je sais plus quoi dire Je ne sais plus Je vais faire une crise cardiaque Je vais me mettre en colère Je vais faire une crise cardiaque S'ils aillent à la retraite Foutez-nous la paix Allez à la retraite Allez-y Roby Déjà que tu suis de la tête J'en ai peur Je le jure Il ne faut pas le faire Dans le studio ici Incroyable Attends de rentrer à la maison C'est ce que je veux dire Non mais Lauda me parle de chénon Il ne faut pas que Maman Doucilla Soit le seul Il y a des trucs Mais pour te rappeler Mais pourquoi vous l'accusiez les gars ? Pour attacher quelque chose Avec une chaîne C'est vrai que c'est composé De beaucoup d'autres Des chaînons Des chaînons Mais au bout Pour pouvoir réussir Il faut le cadenant Et c'était lui le cadenant De cette chaîne Mais oui On était dans un régime Non mais si On était dans un régime Où le privilège Et la souveraineté De l'Etat Appartenait à un petit groupuscule Qu'on appelle oligarque Comme de tout temps Exactement Et donc A partir de ce moment là Toutes les décisions Se prenaient entre copains C'est le danger D'être très à proximité Avec un président Qui ne met pas la forme Dans les choses administratives C'est à dire que Je suis puissant De mon amitié Avec le président Je sais qu'il peut Prendre son téléphone Appeler Ahmed Courma Écoute Ahmed Fais ceci Si tu fais pas Je te dégomme Et Ahmed Va courir pour le faire C'est pas Ahmed Qui couvre plus de danger C'est toi Pour qui il a appelé Pour soi-disant Arranger cette affaire Ahmed peut démissionner Non mais Ahmed Ahmed peut démissionner La preuve aujourd'hui C'est quoi ? Non mais il faut que tu me laisses La preuve aujourd'hui C'est quoi ? C'est que tout ce que L'endouce il a eu à faire Comme affaire Avec l'ancien comté C'est passé dans l'illégalité Totale Et ça le rattrape Et malheureusement Ça le rattrape A un moment où Mais qu'est-ce qui te fait dire ça Mais si Mais non mais Mais c'est ce qui est là On n'en parle Non si L'amuse Laisse-moi parler Laisse-moi parler Laisse-moi parler Laisse-moi parler Si t'as mangé dans le même assiette Que Maman Doucilla Dis-le nous Parce qu'on te comprend pas Ce matin Absolument Je vais apporter une précision Je vais apporter une précision Parce qu'il ne faudrait pas Que les gens aient l'impression Qu'on est en train de rendre un procès Non pas du tout Ça a la clé de le faire Justement On ne rend pas un procès Non non Attends Attendez Non Permettez-moi Non attendez-moi On ne rend pas un procès Non ne fait que Présenter Des documents Excusez-moi Maintenant il y aura Un argument Un contre-argument Devant la justice Excusez-moi C'est à la justice De tirer la constitution Excusez-moi Maintenant je vais dire une chose Ah laisse-moi parler Juste une chose Je vais terminer Je vais terminer quand même Oui tu vas terminer Voilà Les grandes gueules Alors nous On a présenté des documents La CRIF est là Donc ils vont établir les choses Maintenant il peut y avoir Disons On peut donner un marché De gré à gré A une personne Dans des conditions Qui sont définies Par les principes du marché public Si on est dans une question d'urgence Mais dans ce cas spécifique Merci Dibak Beaucoup disent qu'on n'était pas Dans cette situation Ecoutez Ce que je Ce que je veux dire Ce que je veux dire Le côté technique De la chose Document, justice D'accord Ce pays a quand même été pillé Vous n'allez pas me dire Que ce sont des ovnis Qui sont venus Tout ramasser et partir Attention je ne suis pas En train d'incriminer Qui que ce soit Je suis en train de dire De décrire la situation Et de dire Pourquoi les noms sont cités Pourquoi on parle de Mbalou C'est l'affaire Non pas du tout Mais attends Je veux terminer Pourquoi on cite En quelques secondes Je veux terminer Mais tu bouffes dans mon temps Tu fais exprès ou quoi Ce que je veux dire C'est quoi Ce que je veux dire C'est quoi Pourquoi les noms sont cités Ça les rattrape Malheureusement Ça les rattrape A un moment où Ils devraient être couché Tranquils à la maison Ils ont l'insomnie Parce que tout simplement On sait les conditions Dans lesquelles ça s'est passé Pourquoi ces marchés Ont été passés Dans les années 2000 Et c'est en 2008 Vers 2008 Quand on sait que Le général en s'en a compté A l'article de sa vie Et qu'il ne peut plus tenir Merci Roby Non attends Et qu'il peut trépasser Oui mais attends Pourquoi t'es radin comme ça Et qu'il peut trépasser Justement Et qu'il peut trépasser Allez on va rédes Sainte sur terre Les journalistes Accoucheurs de vérités diverses Pertinents et rusés Sans langue de bois Cultivés Nécessaires pour des journalistes Les Grandes Gueules Des personnalités Acquises par le travail Ce qui leur donne poids Et légitimité A interviewer tout le monde L'épopée des Grandes Gueules Ou le socle de la liberté d'expression Au Guinée Depuis plus de 10 ans Radio Espace Les Grandes Gueules Leur spécialité C'est la démesure totale Tant qu'ils ne changeront pas Nous ne changerons pas non plus Les Grandes Gueules A suivre tous les jours Sur la radio d'opinion Radio Espace On se lâche On se lâche Relations humaines Sexualité Insolite Tous les soirs 20h-23h Sur Espace Sur Espace L'idée des Grandes Gueules N'est pas d'être un petit village En sa fierté Face à tous les autres journalistes Qui auraient renoncé Ce que de plus Nous ne croyons pas Notre idée Est plutôt de faire école D'aider tout le monde Et de constituer un laboratoire utile A tout le monde Ici commence l'actualité De la Guinée Bienvenue chez les Gégis 24h sur 24 Au coeur de la Guinée profonde Radio Espace Radio Espace C'est la Guinée Une star Une star Une philosophie Il se passe dans la vie politique Tant d'événements inattendus Bizarres Que la Guinée paraît fumer la moquette Chez les Gégis La politique Vous nous regardez sur Espace TV Canal 243 Sur les bouquets Canal Plus Je le disais tantôt hier Sur nos antennes Nous évoquions Un scandale Impliquant donc L'ancien gouverneur De la Banque Centrale De la République de Guinée Et le partenaire à Finor Justement Celui-ci avait proposé Opposé pardon Une fin de non-recevoir A l'une délégation guinéenne De la BCRG Malgré donc L'insistance De nouvelles autorités guinéennes Tout pour nourrir Évidemment le doute Sur la destination Effective Des pierres précieuses D'une valeur Tenez-vous bien De plus de 1200 milliards De 9 francs Ce matin Vous le voyez à l'écran Aboubakar Sidiki Kamara Il est conseil A Daffinor Il brise le silence Ce matin Chez nous Mon cher Jacques Le Valeno Il est avec nous Maître bonjour Bienvenue Bonjour Alors la question Toute simple Qu'on va vous poser Parce que depuis hier On en parle Cette quantité d'or De 3,439 kg Qui se trouve donc Du côté de la Belgique Le gouverneur La Banque Centrale Est allé pour Entrer en contact Avec la société Mais surtout pour Voir cette quantité Votre client Refuse n'est-ce pas De répondre A la demande De la BCRG Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Vous ne pouvez pas donner L'or qui appartient A la Guinée Je vous remercie bien Monsieur Jacques Je remercie tout Le personnel De l'espace Oui Et je suis effectivement L'avocat d'Affinor Donc la société De raffinerie Tu peux bouger Le micro un petit peu Donc la société De raffinerie Qui a passé un contrat Régulé avec la Banque Centrale Je n'aurais plus Régulé Pour répondre à votre question La délégation Est arrivée En Belgique Elle a été reçue Contrairement à ce que j'ai entendu Ce que mes clients ont entendu Ils ont été Belles et bien reçues Ils ont été reçues Ok Par Le PDG d'Affinor Ah bon Oui J'ai les preuves Ok Et Avant qu'ils ne partent Il y a eu Échange entre Moi je ne vais pas le dire Je vais vous donner Oui avec plaisir Oui C'est notre métier ça ici Vous savez Voilà Ok Affinor donc les a invités Oui Il y a un programme Qui a été fixé Affinor a confirmé Ce programme Il a même Fait des réservations Des chambres A l'hôtel Pour qui ? Pour la délégation Pour la délégation guinéenne Ce qui n'est pas normal Donc c'est Attendez vous êtes en train de me dire Que c'est Affinor C'est Affinor qui a logé Le gouverneur C'est Affinor qui a logé Le gouverneur C'est grave De la banque centrale On est d'accord C'est un mot qu'à bas Monsieur je vais vous donner Toute la documentation D'accord s'il vous plaît Oui ça c'est très intéressant Tout à coup Voilà Même si on voit rien Ils sont arrivés Oui En Belgique D'accord La ville Là où La société est domiciliée Ils sont arrivés là-bas Le 2 D'accord Ils ont été logés à l'hôtel J'ai la facture de l'hôtel La facture qui a été payée Par Affinor Donc vous êtes en train Attendez Attendez Juste excusez-moi Vous êtes en train de nous dire Que nos cadres De l'administration L'un des plus hauts cadres Je ne suis pas en train De rentrer dans ces détails A été indicé par Affinor Et les frais ont été pris par Affinor Ce que j'ai ici C'est le nom de Affinor Qui est sur tous les documents D'accord La facture on peut l'avoir ? Ça c'est la confirmation De la réservation de l'hôtel Oui Oui Continuez continuez maître Allez-y Et la facture Je vais en avoir ici Oui mais vous continuez à parler en attendant Non mais c'est intéressant C'est intéressant Parce que hier On a écouté Parce que mes clients ont suivi Bien sûr évidemment C'est l'information qu'on a reçu hier On les a dit Qu'ils n'ont pas été reçus Évidemment Voilà Qu'ils n'ont pas été reçus 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 Allez je ne veux pas dire La facture est là La facture est là La facture est là La facture de l'hôtel La facture de l'hôtel Ok Merci En rentrant à l'hôtel On photocopie les passeports Les occupants Bien sûr C'est un monsieur Karamokaba Vous avez la photocopie de son passeport Le gouverneur L'acteur Le PDG d'Affinor A pris tout son temps L'actuel gouverneur de la banque centrale Oui Voilà Donc il a même mis le cachet Affinor Sur tous les documents qu'il m'a envoyé Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez Les images Vous avez le patron Le patron de KPMG Qui a accompagné le gouverneur Qui était déjà venu Avant rencontrer Les responsables d'Affinor A la demande de la banque centrale En juin 2021 Pour vérifier Si la quantité d'or Est bel et bien A sa place Oui Ce rapport là KPMG Ce rapport là Est à la disposition De la banque centrale Vous avez La photocopie du passeport Le patron de KPMG Oui Après Le 3 Ils avaient un rendez-vous A l'hôtel Ils ont fait une réunion A l'hôtel Après l'hôtel Ils sont venus Au siège Affinor Vous avez Les photos Qui ont été prises A l'heure Entrée A Affinor Bien On va Montrer tout ça A la télévision Dans la troisième partie Mesdames et Messieurs Ça va barder On revient Pour la suite De grande gueule Chez les GG Nous pensons comme JMJ Dire la vérité La vérité Qu'elle plaise Ou qu'elle blesse Est une pertinente Attitude de sagesse Le journalisme Est la plus grande aventure humaine Car Il est mission Passion Vision Interrogation Immersion Quête de vérité Et conquête d'objectivité Écoutez les GG Tous les matins Sur Radio Espace En simultané Sur Espace TV Espace Région Boké Labé Zéré Corée Kindia Sur 99.7 Cancan Sur 99 Les grandes gueules Sur Espace Votre programme continue Sur Adafo Média Avec le groupe Sous-titrage Société Radio-Canada Ils arrivent toujours à se surpasser Et restent sous les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès De l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Média Adafo Média Le futur Vivons-le Ensemble Des réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire D'Espace TV Dans tout le Nabaïa Dans tout le Nabaïa Battez Mandiana Sigiri C'est Radio Espace Sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise des radios Radio Espace Guinée Est sur TikTok Radio Espace Guinée Numéro 1 Sur les réseaux sociaux En route Pour de nouveaux horizons Aventure Évasion Rencontre Partage Dépaysement Voir la Guinée Autrement Pour cette rentrée Nous vous proposons Des inédits Bienvenue Sur Adafo Média Vivez une fête sensationnelle Mortelle Exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être Non Désolé D'accord Ce modèle d'annonce Il n'y a que Adafo Média Pour le faire Pour toute information Contactez-nous 628 0606 60 Adafo Média Et si vous commenciez maintenant Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio Espace Sur Facebook et Twitter Radio Espace Guinée Numéro 1 Sur les réseaux sociaux Depuis plus de 10 ans C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace 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 De confronter les idées Les points de vue Et surtout Les décortiquer Les analyser Les décrypter Et puis il faut du temps Pour s'écouter Se comprendre Alors chaque jour Donnons du temps A l'info Le temps qu'elle mérite Les grandes gueules Du lundi au vendredi Sur Espace Radio Espace Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorée Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï Sur 99.7 Radio Espace Kakandé La plus bagataille La plus bagataille Des radios La plus bagataille Groove Station. Hip Hop. Groove Station. Oussain Kaba. Tous les week-ends, c'est Hip Hop. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances. Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Media. Adafo Media. Le futur. Vivons-le ensemble. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Dans tout le Nabaïa. Dans tout le Nabaïa. Battez Mandiana. Siguiri. C'est Radio-Espace sur 99. Radio-Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. Radio-Espace Guinée est sur TikTok. Radio-Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. En route pour de nouveaux horizons. Aventure. Évasion. Rencontre. Partage. Dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Media. Adafo Media, et si vous commenciez maintenant. Radio-Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et récouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis, il faut du temps pour s'écouter. Se comprendre. Alors, chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Radio-Espace Guinée. Radio-Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Coréra, Boubouya, Dabisse, Pont-de-Ferre, Solaya, Limania, Cataco, Colaboui, Filira, Amdalaï. Sur 99.7. Radio-Espace Cacandé. La plus bagataille. La plus bagataille des radios. Radio-Espace Cacandé. La plus bagataille des radios. La plus bagataille des radios. Radio-Espace, Espace TV. Les Grandes Gueules, la prolongation. Ils vont recevoir une délégation guinéenne de la BCRG, malgré l'insistance de nouvelles autorités guinéennes, tout pour nourrir le doute sur la destination effective des pierres précieuses d'une valeur de plus de 1200 milliards de francs guinéens. Ça donne évidemment les mots de tête, mesdames et messieurs. Ce matin, l'avocat est dans ce studio. Aboubacar Siddiq et camarades, il faut le rappeler, il est conseil d'Affinor. Il brise le silence ce matin chez nous. Vous l'avez suivi dans la deuxième partie de l'émission avec des preuves en appui. Un peu plus tard, nous allons nous intéresser évidemment à ce groupe. Les espoirs de correntie justement. Sommet de fer du balai à l'espace Fugu-Faga-Faga d'ici le 12 février par la direction régionale de la police de Conakry. Mais les conditions font déjà zazer dans la cité. Vous le savez très bien. Le groupe qui rentre le silence ce matin dans notre émission, Alice Samson, artiste confirmé, il sera avec nous évidemment dans cette émission. Les grandes gueules sur Radio-Ess. On va nous continuer. Beaucoup de réactions ce matin avec les éditeurs évidemment sur le 657-39-13-13 avec Youssef Kaba qui nous écrit ce matin. Qu'est-ce qu'il dit Youssef ? Ce qui est curieux dans cette affaire, c'est l'origine de la richesse de Moadoussila. Qu'est-ce qu'il en est avant 1984 ? Il est révoltant donc un homme d'affaires qui s'est insolement enrichi sur le dos du contrôle viable avec la complicité. D'autres cadres viennent se jouer de nous en achèmant qu'il ne devrait rien à l'État. Cet homme n'a pas sa place dans l'espace public. Et Youssef Kaba du côté de PEDN qui nous envoie ce message. Grand merci également à Moria Kaba du côté de l'UFR qui nous écrit ce matin. Moria Kaba, nous l'apprécions bien les travaux de la CRIEF mais il ne faut pas se limiter aux quelques dossiers que tout le monde connaît déjà. Nous n'avons encore rien entendu des centaines de contrats dans les mines où la terre de Guinée est en train d'être déchiquetée et revendue pendant que les enfants crèvent de dalle. C'est bien sûr Moria Kaba qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions ce matin. Nous allons revenir évidemment avec la complicité de Kabine Kondé du côté de la région pour quelques messages. Attention, cette alerte aussi que nous venons d'avoir. Je ne sais pas si je dois le lire à l'antenne mais on verra bien ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'il dit ? On a fourni toutes les informations sur les quantités d'affinures et la mission à l'Élgique. C'est sous cette base que le gouverneur Nabe a actuellement entendu. Celui qu'il faudra désormais interroger, c'est le gouverneur actuel. C'est certainement lui qui conduit l'État dans cette démarche enthose. On va essayer de voir tout ça au plus clair. Notre invité, toujours dans ce studio, Maître Siliki Kamara. C'est bien cela, mon cher Jacques Leval et nous. Alors Maître, tout à l'heure, c'était pour prouver effectivement que cette mission a bien été reçue par Afinor. Avec les preuves que vous nous avez présentées. Maintenant, la question que tout le monde se pose, parce que la mission est venue pour avoir une idée assez précise sur les 3 000 tonnes d'or qui sont de ce côté. Pourquoi ? Ou disons, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que la mission a bien pu avoir accès à cette quantité d'or ? Dans quelles conditions se pose ? Qu'est-ce qu'ils ont été reçus ? Et dans quelles conditions ? Je vous remercie bien. Ça, il n'y a même pas de doute là-dessus. C'est très important. Allons à l'essentiel. Je vous remercie bien. Cette affaire est une affaire très simple. Ils sont en train de faire du bruit autour de ça, alors que c'est une affaire très simple. Donc quoi c'est simple ? Afinor est une société européenne. Oui. De raffinage. Donc Afinor ne peut pas se permettre de faire de n'importe quoi. Afinor est lié à l'État guiné par un contrat en bonne et due forme et qui est en cours d'exécution. Je vous rappelle que c'était 12 tonnes et quelques. Oui. On en a vendu. Ça reste 3 tonnes. 3,139. 3 tonnes et 139 kilos. L'or a été vendu. Oui, c'est ça le contrat. Il y a une première quantité qui a été vendue. Mais c'est important pour nos auditeurs. Il y a une première quantité qui a été vendue. Et l'État a empouché. Et la Banque Central a empouché. A empouché l'argent. D'accord. 5,45 milliards de freins guinéens au début. Avec un intérêt de 40 millions. Logique. Logique. Les grandes gueules. Donc, là, on ne parle pas de ça, hein. Mais les 3 tonnes et 139 kilos qui restent, ne sont pas encore vendus. Alors que c'est à leur demande que ce n'est pas vendu. Avec la crise Covid, le pays n'était plus favorable. Donc, ils ont demandé à ce que ça soit gardé. Donc, attendez. Conformément. Et en résume, vous êtes en train de nous dire que la Banque Central a vendu l'or et a touché des intérêts de 40 millions d'euros. On est d'accord ? J'ai toute la documentation. D'accord. Très bien. Continuez. Maintenant, aujourd'hui, il y a 3 tonnes et 139 kilos qui ne sont pas vendus. Mais ce que les gens ne comprennent pas, ce tord n'est plus physique. Absolument. C'est digital. Ce compte, le compte de la BCRJ, dans les relevés de comptes, c'est prouvé qu'il y a 3 tonnes et 139 kilos qui existent au compte de la BCRJ. Le compte est crédité. Le compte est crédité. Dans les archives, dans les documents d'Affinor, ça existe. Maintenant, où se trouve le problème ? Oui. Avec le changement de régime, le gouverneur, l'ancien gouverneur a quitté. Il y a un autre gouverneur qui est venu. Ils ont accès à toute la donnée. Parce que ce n'est pas caché. Ils ont interpellé le gouverneur, l'ancien gouverneur. Nabi. M. Nabi. Oui. Mon client, le représentant d'Affinor en Guinée, M. Momali Kondi, qui était un lecturaire, a été interpellé. Il est venu. Il s'est déplacé du lecturaire. Il est venu en Guinée. Ils ont rencontré les autorités actuelles pour les expliquer le processus. Mais, à notre grande surprise, nous avons constaté que les gens sont en train de donner une autre lecture à cette affaire. Nous avons même appris que cette quantité d'or a été détournée. En ma présence, déjà, j'en ai dit à mon client, vous êtes un escroc, vous êtes associé avec des étrangers pour escroquer la Guinée. Le CNRD soupçonnait que l'or a été détournée. Je ne parle pas de CNRD. Ben, attendez. Vous parlez de qui, alors ? Allons droit au but, M. Ballon Kondi, justement. Mon client a été convoqué au commandement. Au commandement. De la gendarmerie. Oui. Bala Samoura. Je suis venu l'accompagner. Bala Samoura. Les deux premiers jours. Attendez. Bien sûr, dans le bureau de Bala Samoura. Bien. Allons droit au but. C'est aussi simple que ça. Bala. Je suis venu l'accompagner. Oui. Le premier jour, il est resté jusqu'à 21h-22h. En rentrant à la maison, on l'a fait accompagner par un musée en armes. Oui. Et Kaboulé. Même pour qu'il rentre dans sa toilette, le musée devrait s'assurer qu'il n'y a pas une autre sortie. Non. Mais, j'étais vraiment dessus. Moi, j'ai demandé, mais, si c'est une affaire de détournement, mais qu'on envoie ça devant les autorités compétentes. Le gouverneur, idem. Oui. Monsieur l'ancien gouverneur. Oui. Bon, je ne sais pas. Son avocat, hein, il ne m'a pas constitué. Non, mais j'ai bien compris. Non. Donc, ils ont... Demandez à ce qu'un rendez-vous soit organisé avec Affinor. Pour la première fois, ils avaient demandé un rendez-vous avec Affinor. Le musée les a dit actuellement, 90% de son personnel est atteint de Covid. Oui. Même lui, il est atteint de Covid. Il préfère que ça soit réuni à un autre jour. Ils ont dit que c'est faux. Le musée a envoyé toute la documentation liée à cette maladie de son personnel. J'ai la documentation ici. C'est après qu'ils se sont entendus. Le musée a envoyé une invitation. Vous avez la copie de la lettre d'invitation ici. Exact, oui. Ah, monsieur, le gouverneur, docteur Carmo Kaba. Merci. Oui. Donc, le rendez-vous a été pris pour le 3. Normalement, du côté de la région, on doit avoir ces documents. En même temps, si vous pouvez les montrer, ça serait super intéressant. Allez-y. Pour le 3. Donc, ils sont venus le 2. Oui. Ils ont été reçus. Ils ont logé dans un hôtel. C'est mon client qui a fait la réservation. Et qui a payé. Bon, c'est son nom qui est sur la facture. Mais bien sûr. C'est le nom de mon client qui est sur la facture. Oui. Un aspect très important quand même. Oui, oui. Je ne veux vraiment pas... C'est vrai. Je suis un avocat. Je ne veux vraiment pas aller sur un terrain. Non. Et je ne maîtrise pas. Mais j'ai bien compris. C'est mon client qui a son nom sur la facture. D'accord. Qui a réservé l'hôtel. D'accord. La déligation du lien est venue. Le 3, ils avaient rendez-vous. D'abord, ils devraient faire un entretien à l'hôtel. Justement. On voit à l'instant, à l'image, à la télévision. Allez-y. Ils devraient faire un entretien à l'hôtel. Oui. Ils ont fait un entretien de 15 heures du temps à l'hôtel. Oui. Après, ils sont partis à Afinor. Avec l'actuel gouverneur. Ça, c'est... Ce que vous voyez là, ça, c'est Afinor, ça. Oui. Ça, c'est l'image de l'intérêt d'Afinor. Oui. Si moi, j'apprends par... Espace, qu'ils sont venus, on les a... Refoulés. Refoulés. Ils n'ont même pas vu le patron de Afinor. Mais il est important de préciser que lorsque vous dites qu'on a appris par Espace, ce sont des informations qui ont été recueillies par nos enquêteurs, notamment les Tamba, de la bouche des principaux concernés. Bon, moi, c'est pas l'espace que j'ai appris. Oui, d'accord. L'origine de l'information, je ne... Maintenant, on vous l'a dit. Merci bien. Voilà, il était important de préciser. C'est pour cela que mes clients qui sont en train de suivre toutes les actualités guinéennes ont suivi ce passage-là. Dire que la divulgation guinéenne n'a pas été reçue. Automatiquement, ils m'ont appelé. Dès qu'ils m'ont appelé, je suis rentré en contact avec M. Jacques. La journée d'hier, ils m'ont envoyé toute la documentation liée à ça. Ils sont venus, ils se sont entretenus. Mais ils pensent que c'est un problème entre midi, 13h, 14h. La procédure est longue et lente, mais ils sont pressés. On ne sait pas pourquoi ils sont pressés. Je ne rentre pas dans... Qui est pressé ? Les autorités de la Banque centrale. Ok. Non, attendez. La question, c'est là-bas. Puisque les gens, ceux qui nous écoutent... Parce que si, en vous écoutant, on veut se dire, où est le problème dans cette situation ? Les grandes gueules ! Est-ce que c'est parce que, tout simplement, on veut déplacer... Le débat. ...lors, vers une autre entité qui pose problème, ou c'est parce que, tout simplement, des gens auraient des vérités de s'accaparer ? Bon, à cette question, je ne saurais répondre. Non. Je ne peux vous dire que, quelle est la position de mon client ? Oui, alors, quelle est la position de votre client, justement ? La question de Djiba. Les grandes gueules ! Non, 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 attendez, la position de son client, s'il te plaît, Cap, ça. Allez-y, la position de votre client. Vous savez, je ne peux pas parler ce qu'il pense les autorités guinéennes. Non, la position de votre client, monsieur, allez-y. Ce que je disais seulement, ils ont demandé... Oui. ...à faire déplacer l'or. Qui a demandé à faire déplacer l'or ? Les autorités guinéennes ? Bien sûr. Ok. Les autorités guinéennes, par la manière de qui ? Ah, mais c'est ça, l'objectif. Non, non, non. C'est ça, l'objectif de leur présence. Allez-y. C'est ça, l'objectif de tout ce problème. On est d'accord. Donc, c'est important qu'on s'arrête dessus. D'abord, on avait dit que c'est... Dans les réseaux sociaux, on apprend que c'est détourné. Ce n'est pas détourné. On ne peut même pas détourner ça, hein. C'est impossible. C'est impossible. Alors, vous disiez qu'on demanderait à ce qu'on déplace. Pourtant, vous avez une convention avec l'État guiné, un contrat. Normalement, vous vendez et vous réversez l'argent à l'État guiné, vous prenez votre pourcentage. Parce que c'est vous qui commercialisez, vous stockez, tout cela est déduit. Le raffinage. Le raffinage, tout cela est déduit dans la convention. Alors, pourquoi on ne pourrait pas attendre à ce que vous vendiez et vous rendiez l'argent à l'État guiné ? Pourquoi on ne veut pas attendre cela ? Ce sont les autorités de la Banque centrale qui peuvent répondre à cette question. Alors, si c'est les autorités... Excusez-moi, Cap, s'il te plaît. Je vais vous comprendre aujourd'hui. Quelles sont les obligations ? Dans le contrat qui lie Afinor à l'État guinéen, quelles sont les obligations, donc les pas d'Afinor ? Qu'est-ce que Afinor doit normalement exécuter en termes de contrat qui le lie avec l'État guinéen ? C'est pour ça que je vous ai envoyé plutôt le contrat. Vous pouvez l'avoir ? J'ai envoyé le contrat à M. Jacques, chacun de vous peut avoir une copie. J'ai plusieurs copies. Chacun de vous peut avoir une copie. On voit le contrat à l'instant à l'écran. L'objet du contrat, évidemment, l'objet, tout ce qui s'en suit. Allez-y, allez-y, maître. Le rôle de l'Afinor est prévu dans l'article 2, obligation des partis. On dit obligation du mandat et du mandataire. La banque centrale, qui remet une quantité d'or à Afinor, doit travailler, doit raffiner cette quantité d'or. Remise donc par la banque centrale qui constitue la propriété de la banque centrale de la République de Guinée. Voilà. Et transcrire un acte de dépôt. De même ordre, une fois affiné, certifié, labellisé, tout ça l'a placé dans le compte métal de la Guinée, à Londres, ou dans une autre... Oui, c'est-à-dire que l'Afinor est spécialisé dans les intérêts en cas de dépôt doit être reversé à l'État guinéen. Pour avoir une valeur marchande, en fait. Tout s'est bien passé de 12 kilos jusqu'à 3 kilos. Maintenant, c'est eux qui doivent dire, à date, pourquoi ils ne veulent pas que le processus qui a commencé depuis 2015, contenu, en tout en ce qui concerne cette quantité d'or. Mais, moi, je vais vous mettre à l'aise. Je me suis entretenu avant de rentrer dans votre studio avec mon client au téléphone. Il ne trouve aucun inconvénient que les autorités guinéennes prennent cette quantité d'or-là, envoyer là où ils veulent. Mais son souhait est de respecter la procédure. Mais le respect de cette procédure prend un temps. Est-ce que le respect de cette procédure, cette procédure a-t-elle été soumise aux autorités guinéennes pour dire, c'est vrai, nous ne sommes pas contre que vous déplaciez cet or parce qu'il vous appartient ? Mais voilà la procédure. Si cela a été fait, quelle a été la réaction des autorités ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que compose cette procédure d'or-là ? Quand les partis sont liés par un contrat, c'est quoi la procédure ? Quand les partis sont liés par un contrat, c'est aussi simple que ça. Le contrat, c'est la loi des partis. Mais la Guinée peut lancer le contrat. C'est que si vous avez un problème, approchez-vous à des spécialistes. Absolument. Mais si vous voulez gérer à votre niveau, sans vous faire accompagner par des spécialistes, Et sans en avoir les compétences. Il y a des erreurs. Vous pouvez intervenir. Bien. Donc, la procédure de transfert, tant, 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 ça c'est un autre débat. Voilà. Mais ce qui reste clair, même si vous avez votre argent dans une banque, pour le transférer dans une autre banque, surtout si c'est dans un autre pays, il y a toute une procédure. Alors, je ne vais pas, je vais peut-être appuyer plus long là-dessus. En ce qui concerne le gouverneur, l'ancien gouverneur, qu'est-ce qu'on lui reproche à la fin du compte, maître ? Je précise que je ne suis pas... Je l'ai bien compris. D'accord. Oui. Je sais que vous êtes un homme de droit. Oui. Pour moi, c'est qu'on reproche à mon client. Oui. Certainement, c'est la même chose qu'on est en train de reprocher à Nabi. Oui. On a dit à mon client qu'ils ont détourné l'ordre de la Guinée. Ok. En association avec les étrangers. Bien. C'est tant qu'on avait reproché... On estime surtout que le seul Nabi qui a signé le contrat ne faciliterait pas les choses pour que l'actuel gouverneur puisse... Et j'ai même appris dans la colonne de la presse que c'est un contrat de gré à gré. Et les gens n'ont pas dit... Qu'est-ce que ce contrat de gré à gré a apporté à la Guinée ? Ce contrat ne peut être qu'un contrat de gré à gré. Je m'explique. Avant 1990, la Guinée vendait l'or. On envoyait l'or à l'extérieur de l'entendant. Mais depuis 1990, l'or de la Guinée n'était plus reçu par les raffineries européennes. Absolument, c'est vrai. On avait dit que leur paillage traditionnel ne répond pas aux normes internationales. Donc, la Banque Centrale avait des problèmes. Bien. C'est grâce à M. Mamadi Kondé qui a fait venir une entreprise spécialisée qui a fait la traçabilité de l'or guinéen. Une documentation a été faite. Grâce à cette documentation, on a accepté désormais l'or de la Guinée à l'extérieur. Mais, après, c'est un acte spécial. Maître Aboubakar Sidiqi Kamara, conseiller d'Affinor, merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin chez les Grandes Gueules. Merci bien, M. Irassi. Merci. Voilà. Pour avoir plus d'infos là-dessus, on vous invite à suivre le journal de 22h. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les Gégés, la politique, vie de société, les Grandes Gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Radio-Espace Guinée. Les Grandes Gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les Gégés défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les Gégés sur l'espace. À 79 ans, elle tient toujours la maison. Elle, c'est la... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon cher Ahmed, on a écouté cette... Je veux dire, l'intervention de l'avocat Aboubakar Sidiqi, Kamara. Alors, c'est une très belle intervention. Il a révélé, mais plutôt, il nous a apporté un supplément d'informations. Il faut préciser d'emblée, avant de faire des commentaires, que tout ça est à mettre au conditionnel. C'est très important de ne pas être affirmatif dans ce genre d'histoire. Ensuite, moi, je constate au conditionnel que M. le gouverneur de la République de Guinée, de la Banque Centrale, s'est fait payer des factures d'hôtels, ce qui, pour moi, est inacceptable en tant que citoyen guidéen. C'est pas... Le gouverneur, normalement, si mes informations sont bonnes, prend par voyage ou par déplacement entre 9 et 10 000 dollars. C'est ses frais de déplacement, ce qui est complètement logique. Donc, je ne comprends pas qu'un haut commis de l'État se fasse inviter ou payer ses frais de séjour à l'hôtel par une entité avec laquelle la BCRG a passé un contrat. C'est une question, un, de respect de l'État, de fierté nationale et, surtout, le plus important, de partialité ou d'impartialité. Bon. Ensuite, le plus important aussi, c'est qu'apparemment, il y aurait des histoires de gros sous derrière, chacun voulant tirer à soi les deniers de la République. Et la méthode n'y est pas. Il faut savoir que, si dans notre pays, c'est le bordel absolu, à l'étranger, la Belgique, l'Allemagne, la France ont des règles précises qu'il faut respecter. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Amel. Allez-y. Je pense que les conseillers sont en train un peu de désorienter les nouvelles autorités sur certaines questions. Parce que, quand on est dans le domaine des finances, et bien souvent, on a envie d'entendre des spécialistes sur certaines questions. Et je pense qu'on a dû dire, surtout aux gendarmes, que je vois très chaud dans ce dossier. Je le disais hier, j'ai dit, est-ce que les officiers de police judiciaire qui sont en train d'entendre actuellement le Séninabé ont été commis à cette tâche par la justice guilienne ? Si ce n'est pas le cas, il faut bien arrêter cela. Maintenant, si c'est le cas, qu'on puisse communiquer clairement ce qu'on nous reproche. Mais on ne peut pas continuer à faire comme ça dans la clandestinité. Et il y a des soupçons, semble-t-il, de rompre le contrat avec Afinor pour prendre une autre société. Et je pense que tout ceci peut être normal. Mais il faut bien savoir pourquoi on veut quand même se débarrasser d'Afinor, qui a quand même vendu 9 tonnes sur 12. Moi, je pense que si nous sommes en train de parader aujourd'hui, je me dis que le gouverneur actuel en est pour beaucoup. Parce qu'il est arrivé, il a trouvé les traces de son prédécesseur. Il a trouvé, comme l'a dit le conseil tout à l'heure, notre or est aujourd'hui numérisé. Donc, on sait c'est à quel niveau. Et lorsqu'on change de gouverneur, c'est vrai qu'on est en période de transition. On ne peut pas forcément avoir accès à tout ce qui nous appartient. Mais de l'autre côté, le gouverneur actuel a toutes les informations sur ce qui a été fait avant lui et ce qui est sur place actuellement. C'est à lui de donner toutes les données aujourd'hui aux nouvelles autorités, au CNRD, pour qu'on sorte de ça, cette forme d'immunisation des personnalités et autres. Moi, je me dis que ça ne nous aide pas. Bien, merci beaucoup Daouda. Allez-y, Capsa. Voilà, moi, ce que j'ai envie de rappeler, il faut signaler que, selon les nouvelles autorités, Afinor serait une petite raffinerie. Et donc, eux, ils souhaiteraient mettre cela à la disposition d'une autre raffinerie qui est Brinks. Et selon eux, Brinks, par exemple, a un tarif beaucoup plus élevé qu'avec Afinor. Mais ce qu'il faut rappeler, ce qu'il faut rappeler et qui est très important, c'est que quand on analyse de très près le contrat dont nous parlait le maître, le conseil d'Afinor tout de suite là, c'est que là-dedans, l'État guinéen ne peut pas comme ça demander à ce qu'on ronde le contrat. Parce qu'à la base, les tonnes d'or, les trois tonnes d'or qui restent sont déjà raffinées. Et vu que les tonnes sont déjà raffinées, on ne peut plus demander à ceux qu'on leur retourne l'or, mais plutôt qu'on leur va de l'or... Parce que physiquement, il n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est numérisé. C'est un argent qu'on peut retourner à l'État guinéen. Moi, je pense que derrière, il faut qu'on ait le respect des procédures, sinon on va se planter encore une fois. Tout ce que fait la Banque centrale, du point de vue des échanges au niveau international, obéit à un certain nombre de traçabilités. Je pense que c'est aussi simple que ça. Mais là où le bas blesse, et là où moi, j'ai l'estomac noué, c'est justement ce dont Amède parlait. Je ne peux pas comprendre. Un gouverneur, c'est quand même pas une broutille. Ce n'est pas un conducteur de taxi-moto. C'est du pays quand même. Quand même. Comment tu peux te déclasser ? Tu vas te faire inviter. Comment tu peux demander à chercher à savoir sur un certain nombre de choses que tu trouves anormales, dans un contrat qui a été lié avec l'institution que tu diriges désormais, et un autre client ? Bien. Et c'est le client qui paye. C'est vrai. C'est la mine. C'est le client contre lequel tu as des récriminations. Qui te paye la bouffe ? Qui te paye la bouffe ? Qui te paye le matelas ? Le gîte, l'hôtel, le couvert. Et qui te paye le jus, le truc ? Tu peux rire. C'est conditionnel, parce qu'on veut savoir. C'est ce qu'on appelle de la corruption à haut niveau. Je pense que c'est de mauvaises objets. Et pour revenir un peu sur la question des informations. Oui, en deux minutes. Parce que je vois un peu sur les réseaux sociaux, les gens qui s'en prennent à notre collègue Tamba, qui a mené les enquêtes. Ce n'est pas Tamba qui a dit que, je ne sais pas moi, que l'Afrique noire a menti. C'est l'information qu'il a reçue, bien évidemment, de ces gouverneurs et autres-là. Tu connais la règle d'or. Tu connais la règle d'or dans les Gégés. On ne se justifie jamais. Non, 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 c'est important de dire. C'est important de préciser Tamba. Écoute-moi. Amène, écoute-moi, c'est moi. Les deux minutes, ça m'appartient. Les deux minutes, ça m'appartient. Les deux minutes, ça m'appartient, je te rappelle. Allez, mets dans ta porte. Donc, c'est l'information que nous avons reçue, que nous allons relayée, tout simplement. C'était important de préciser cela. Voilà. Les Gégés continuent dans un instant avec Dudu Béni et Alice Samson. 24h sur 24, au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. Radio Espace. C'est la Guinée. Une star. Une star. Une philosophie. Une philosophie. Une ferveur. Tous les matins sur Radio Espace, également sur Espace TV, Alice Samson, avec nous dans cette émission ce matin, Les Grandes Gueules. On s'intéresse à vous, mon cher. Bienvenue chez Les Grandes Gueules. Bonjour. Bonjour, Gégé. Voilà. Comment ça va ce matin ? Ça va très bien. Voilà. Dudu Béni était là aussi, évidemment. On s'intéresse à ce centre, Fugu-Fugu-Faga-Faga. Fugu-Faga-Faga. Depuis combien de temps ça existe déjà, mon cher ami ? Depuis 2009. 2009. Et on a eu contact avec la mairie de Caloum. Ok. Elle nous a donné le coin, parce que le coin était abandonné. Il y avait les déchets, tous ces trucs. Donc, elle nous a donné, et puis on a enlevé tous ces bazar. On vous a donné ou on vous a loué ? On nous a loué. Voilà. Il faut préciser. Donc, vous avez fait les travaux, et depuis 2009, donc ça fait carrément 15, 14 ans aujourd'hui. Voilà. C'est bien cela ? Non, 13 ans. 13 ans. Donc, avec la nouvelle autorité, donc la manière, ils ont réagi pour nous chercher. Ça, ça nous a pas... Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Alice Samson ? Elle nous a dit, c'est pour les anciens combattants. Ok. C'est un lieu qui appartient à les anciens combattants. Oui, parce que c'est juste derrière... Il y a des baux, normalement. Est-ce que vous avez signé un papier, un prénom ? Oui, on a signé des papiers. Depuis que le démarche est mené, on a mené tous les papiers. Le papier que vous avez signé, c'était un bail à construction, et sur combien d'années ? Non, c'était quelque chose... Il n'y avait pas à dater. Ok. C'était indéfini. Indéfini. Donc, nous, on était là, on travaillait, c'est tout ce qu'on a cherché dans les tournées en Europe et tous ces trucs, on a tout mis dedans. Incroyable. Et les jours d'aujourd'hui, nous arrivons de quitter, ça, on n'a plus la vie, et Doudou Bené est là pour vous expliquer tous les démarches qu'on a faites. Allez-y, Doudou Bené. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ? Comment ça a démarré ? Ok, c'était un bon matin. Oui. J'ai été appelé par... Mange. Mange. Bouba. Bouba, Mange. Ok. Depuis ce mois, je suis de l'Inamgui, je suis sergé de conflits et contentieux des artistes. Ok. Puis si on a l'union, aujourd'hui, un artiste a un problème, on donne les mains pour venir résoudre le problème. Oui. Donc, au matin, je suis venu, j'ai trouvé les policiers, j'ai arrêté à la porte. J'ai demandé aux policiers, j'ai dit, qui vous a envoyé ici ? Donc, lorsqu'ils m'ont vu, ils ont dit, Doudou est venu, ils ont tous quitté devant la porte. Hum. J'ai foncé, je suis rentré dans la cour. Oui. J'ai demandé à la jeune, de travailler pour le pays. Hum. Et si vous voyez que la partie appartient aux anciens combattants, on va faire tout possible pour qu'on puisse trouver la solution. Hum. Et comment on va se céder ? Mais si on ne peut pas s'arrêter devant l'État. Oui. On a un ministre qui représente l'État. Justement. On va partir en contre notre ministre. Il donne dit, Doudou, il n'y a pas de problème le matin. Bile de Sam. Oui. Oui. Je suis venu, j'ai tenté le numéro du ministre, je ne l'ai pas eu. Oui. Après, je suis venu, j'ai appelé à 6h du matin, 7h, Samoura. Oui. Je l'ai demandé, j'ai dit, mon colonel, il y a un problème. Puis je saurais que les artistes m'appelaient en disant, Doudou, venis. Donc, si vous ne voulez pas, on va venir à Fogufu, là-bas, il y a tel. Puis c'est, aujourd'hui, dans l'administration, il faut être cultivé. Oui. Parmi nous, il y a des gens qui sont cultivés, il y a d'autres qui ne sont pas cultivés. Oui. Donc, moi, je sais que quand on fait de pagaille ou quelque chose, ça ne peut pas résoudre le problème. Puis c'est, réellement, on n'a pas raison, puisque la partie appartient. À l'État. Mais il y a un contrat, quand même. Il y a un contrat. En tout cas, ce qui dit Alice Sanson. Je suis venu, j'ai pris tous les documents, j'ai bien regardé. Oui. En même temps, j'ai appelé le colonel Balai, il m'a dit, dans 5 minutes, je vais te rappeler. OK. Nous voulons connaître la source ou ce qui a amené les policiers. Oui. Donc, Balai m'a dit, attends, je vais m'informer. Oui. À 5 minutes. Dans 5 minutes, encore, je l'ai rappelé. Donc, il m'a dit, d'accord, c'est bon, on va trouver la solution. OK. Après 15 minutes, on m'a dit que les policiers ont quitté au lieu. Oui. Je suis venu, j'ai appelé les enfants, on me dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il me dit, ah, la dame qui est là-bas, elle s'appelle Fatoumata Diallo, celle qui est au niveau de... De la direction de la police secourir. Non, non, non. Un seul combattant. Un seul combattant, celle qui fait le décret, là. Les grandes gueules. Donc, c'est le colonel Aminata Diallo. Ah, le colonel Aminata Diallo. OK. Moi, je les ai dit, d'accord, on va chercher à les rencontrer aussi, demander la source. On est venu voir la dame, ils étaient là-bas, ils sont venus avec la directrice puisqu'elle est urgente. Oui. Ils sont venus, on a parlé. Après avoir parlé, moi, je leur ai dit, ah, j'entends réellement que vous avez fermé là-bas. Nous sommes les artistes. Nous sommes la voix des sans voix et on a la bouche de celui qui ne peut pas parler. Aujourd'hui, tout ce que nous parlons de la République de Guinée pour la réconciliation du pays, c'est là où on va s'asseoir pour parler. J'ai dit, quand on nous chasse là-bas aujourd'hui brutalement comme ça, c'est un peu compliqué. Si vous pouvez nous donner le temps, même quelques mois, pour que les sambales qui sont venus des Etats-Unis et d'autres artistes guinéens même si vous allez gâter, ça sera mieux, mais pour ne pas déranger les autres qui ont mis leur bien dans le truc de concert. J'ai dit, franchement, Doudou, je ne connais pas la source. Ils ont mis un vieux à notre disposition, un ancien combattant. Il nous a parlé l'histoire. Je l'ai même dit, j'ai dit, mon père a été le premier commissaire de la République de Guinée. C'est un ancien combattant. Il connaît mon père. Il dit, à toi-même, tu peux t'ajouter pour qu'on puisse travailler. Je dis, d'accord, madame, Doudou, franchement, rencontre votre ministre. Vous allez connaître la source. Après, tout problème, vous allez mettre, nous, on ne connaît pas. J'ai dit, pourtant, madame, je sais bien que vous êtes colonel, mais on m'avait dit que vous êtes très méchante. Il faut chercher à nous approcher en tant qu'artiste. Vous avez dit ça à qui ? À madame colonel. Ok. Aminata. Aminata. Elle dit, nous sommes des artistes. Ce qu'il y a tant, c'est ça que je vous dis en tant que soeur et frère. Les grandes gueules. Donc, elle dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a bien accueilli. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. 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 Tu es sérieuse. Puis si tu nous as bien accueilli, ce qu'on dit de toi, ce n'est pas ça. Donc, on a quitté. On est venu voir le ministre. Je l'ai appelé à 7 heures. Je l'ai dit, excellence, François, il y a un problème. Qui ? Bille de Sambres ? Il dit, Doudou, venez maintenant. J'ai appelé les enfants. On est venu au bureau. J'ai posé le problème au ministre. J'ai dit, excellence, nous ne voulons pas qu'il est à votre niveau. C'est l'administration. C'est vrai, c'est la continuité. Les enfants, ils ont des documents de Gouverneurat, ils ont des documents de la mairie. Et en même temps, chargé de choses, comment dire ça, patrimoine bâti, est venu, les enfants ont fait sortir les documents, il a regardé. Après, Gouverneurat et la mairie ont envoyé les gens qui sont chargés des aménagements et aussi, ils ont regardé les documents, ils ont apprécié. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Cherchez à nous aider. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais restez tranquille. Si on vient fermer, ne parle pas. Appelez-moi. Tous ceux qui veulent faire là-bas, acceptez. Appelez-moi. Moi, j'avais dit aux enfants, restons tranquilles. Les grandes gueules. Donc, on est resté comme ça. Entre temps, les enfants m'ont appelé, ils ont encore fermé la porte. J'ai dit, attaque, on va trouver la solution. J'avais appelé Gisra, je leur ai dit, oui, je leur ai demandé d'amener les documents. Tout ce qu'il faut pour nous déposer ici, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, ce que nous demandons à l'État, ce n'est pas juste une brutalité, c'est pour nous aider, c'est des plaidoiries. Les enfants ou les amis qui ont une guitare extérieure pour venir faire leur concert ici, et à Fougoufougou, on ne donne pas un million, plus un million, 500 000 on peut donner. Au palais aujourd'hui, il faut 8 millions, 7 millions. Dans les autres lieux, c'est des 120 et quelques millions. Et ces jeunes artistes, ils n'ont pas de moyens, peuvent venir faire leur concert là-bas. donc de nous aider pour que les gens qui ont leur concert là, ça va se passer avant le mois de carême. Si cela passe, ils vont trouver une autre solution pour ne pas que les enfants ont des problèmes avec les autres artistes. C'est juste à cause de ça qu'on est venu vous rencontrer. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse de 1000 décembre, c'est bien cela ? Non, 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 je l'ai appelé, je l'ai dit de faire les dévies, les trucs, de partir, de poser à l'air du veau. Peut-être qu'ils vont faire des plaidoiries, voir ce qu'il faut pour eux. Mais ce n'est pas ça d'abord le problème. Les jeunes artistes qui ont quitté les Zambali et autres artistes qui sont là qui n'ont pas de réponse. Non, mais j'ai bien compris. En même temps, ça fait très incroyable que ça existe, je veux dire, ce centre. Allez-y, Alice Enso. Oui, parce qu'hier, ils voulaient nous rencontrer. Après, nous, on est venus à l'espace. Donc, ils ont venu, ils nous ont dit si on ne quitte pas d'ici le fardi, ils vont venir nous ramasser et gâter tout ce qu'il y a de là. Wow. Voilà. Écoutez, je pense que Dumbuya nous regarde à la télévision, évidemment, et entre autres, en tout cas, les gestionnaires de patrimoine bâti, on doit éventuellement regarder tout ça au plus clair. Parce que si vous avez quand même des contrats en bonne forme, je pense que, même s'il faut nettoyer tout, mais il faut le faire dans les règles de l'art. C'est au ministre de s'occuper de ça. C'est pas Dumbuya, c'est quand même... Non, mais tu ramènes tout ça, Dumbuya. Mais parce que c'est le pays qui est comme ça, je suis désolé. Non, mais justement, il faut changer tout ça. Je pense que Bill est responsable, Bill doit pouvoir décanter la situation, trouver une solution. Il faut un plaidoyer, c'est pas violent. J'ai bien écouté Doudou Béni, qui dit qu'il demande à ce qu'on leur laisse une période grasse pour pouvoir... Ce ne sont pas des mendiants quand même, ils ont des papiers. Oui, mais d'accord. Mais si on leur tombe dessus comme ça, la force publique, ils viennent plaider. Ils viennent plaider. C'est ça ton problème. Et là, tu ne dois pas ramener ça au niveau de Dumbuya. Ce sont des Guinéens. Ce ne sont pas des Guinéens. Ils ont des papiers, mon cher ami. J'ai pas dit qu'ils n'ont pas de papiers. Mais lui, il n'a qu'à s'occuper de choses plus importantes, plus élevées que ça. Bill de sang peut bien résoudre ce problème. En plus, il a été artiste. Le détail, je ne suis pas contre que cela soit ramené à Dumbuya. Parce que... c'est mon temps d'antenne à Rodi. Allez, vas-y mon cher. C'est mon temps d'antenne. Tu m'acceptes là. Alors, je disais qu'on ne peut pas tout ramener à Dumbuya. Mais, il y a des circonstances qu'il faut parfois ramener à... Il a expliqué. Ils sont allés à plusieurs niveaux. Ils sont allés à plusieurs niveaux. Partout, ils vont. On dit non, nous, on ne sait pas ce qui se passe. Non, nous, on ne sait pas. Alors, quelque part, il y a des décisions. Il y a aujourd'hui des décisions qu'on exécute sur le terrain. On ne sait pas la source. On ne sait pas d'où vient la décision. Donc, aussi, le président, il est informé parfois. Il y a des gens qui viennent qui disent non, le président nous a dit de faire ceci. Le président nous a dit de faire cela. Il ne faut pas payer les ministres à ne rien faire. Voilà, c'est comme ça que vous êtes retrouvé le gouverneur de la Banque centrale à les faire blanchir de l'autre côté. C'est un espace culturel. C'est un espace culturel. Aujourd'hui, avant d'aller directement voir ces artistes, on devait au moins impliquer le ministre dans ça. Le ministre devait en savoir quelque chose mais il n'en sait rien. Pourquoi ne pas ramener à Doubouya aussi ? Justement. Allez-y, mon cher Jacques-Louis Léon. Il y a quelque chose qui me désore là-dedans parce qu'il a bien expliqué. C'était abandonné. Justement. Même si on leur a donné. Ils devaient mettre en valeur et puis voilà. Les gaïens, ils mettent en valeur et puis ça devient important. Du coup, on se rend compte que c'est pour les anciens combattants. Je crois qu'il faut une dose de responsabilité. Je crois que c'est... Et on sait dans quelles conditions sont les bordures de mer. Oui. De Caloum, c'est souvent comme ça. C'est des potoirs. Si vous devez récupérer ça. Permets-moi l'expression, c'est des chiottes. L'État, vous avez manqué de responsabilité à un moment donné. Donc si vous voulez revenir pour régler des choses, quand même, mettez-y de la forme. C'est un peu la même chose qui se passe un peu partout. Je crois même au niveau de la résidence 2000. Là également, on vous dit c'était un dépotoir. Après, on a donné, même si là-bas, un décret a été pris en 2014 pour remettre en cause le décret de l'Ansona Comté. Mais après, je crois qu'il faut mettre un peu la forme. Je crois qu'on ne peut pas dire... Vous ne pouvez pas tout simplement rester au niveau de votre ministre de tutelle. Il y a le ministre Gawal parce que c'est de lui qu'il s'agit au fait. les domaines relèvent le patrimoine. Certainement, il nous regarde à la télévision. Je pense qu'il y aura une action à la socialisation. Oui, parce qu'il y a la commission interministérielle qui est chargée de récupérer les biens de l'État qui est à pied d'œuf. Mais en fait, ce qui passe aujourd'hui, Roby dit que le chef d'État devrait s'occuper des dossiers plus importants. Attention, on parle là de la culture. Justement. Voilà, la culture, la Guinée. C'est du Roby. Voilà, la Guinée. C'est un polémiste. La Guinée est un pays. Franchement, c'est un dossier qui peut te blâmer. Non, attention, la politique étrangère des pays, c'est aussi sa capacité culturelle. ce qui se passe là-bas. Il faut juste leur consoler ce qu'ils demandent. Ils font un plaît. Justement, on envie les Américains parfois de leur culture. Justement, de leur culture. Je pense que la culture d'un pays, il ne faut pas avoir une vision réductrice. C'est beaucoup l'ensemble. Ça relance le débat sur l'existence des palais de culture. Si ces gens-là ont pris leur argent pour investir, aménager ces espaces, je pense qu'en le faisant, pensez aussi à ces gens-là. Ils ont mis leur argent et ils pensent à ça. Merci beaucoup, Dibam. Allez-y, Cap. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ce sujet-là, c'est qu'encore une fois, il faut interpeller l'État et nos autorités à mettre de la forme dans leurs démarches. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que derrière, il y a une commission interministérielle qui est présidée par le ministre de la Sécurité, dans lequel comité se trouve Ousmane Gawal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous devriez aller rencontrer cette commission-là pour les mettre sur table, ceux que vous demandez là, afin qu'ils puissent justement vous orienter et vous guider. Mais au-delà de ça, il faut derrière que ceux qui sont en train de porter ce matin comme plédoyer, que le ministre Bulldescent puisse accompagner les artistes, les hommes de culture à pouvoir arriver à ces fins-là. Moi, je pense qu'avec ça, on ne pourra plus entendre d'autres bruits liés à toutes ces choses-là. Merci beaucoup, Alizi. Alors, je partage entièrement la réflexion du débat. La culture, c'est l'âme d'un pays. La culture, c'est l'identité même d'un pays. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que l'État vous écoute. Vous devez... Surtout, ce que j'ai apprécié, c'est votre manière. Vous n'êtes pas en train de défier l'État. Ce n'est pas du vingt-un-guerre. Donc, c'est une démarche citoyenne assez responsable. Donc, je pense qu'il est important que l'État vous écoute et vienne à votre rescousse. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Ali Samson. On espère encore qu'une solution sera trouvée. Mon cher Le Dubelli, merci beaucoup. Vous êtes passé chez les grandes gueules ce matin. Merci à vous tous. Grand merci à Abdelrad, dramé, à Saloum Kamara, ici à la radio. À toute l'équipe, à la régie, à la télévision. À 15h, vous avez rendez-vous avec les informés, avec l'équipe de Kernoma Duba. À la radio, vous avez rendez-vous avec les infos dans moins d'un quart d'heure avec l'équipe de la rédaction. Et sur Espace TV, la Miss Even vous attend là avec le 19h45. Prenez soin de vous. Demain, c'est en base à Karim Ilimuno que vous allez retrouver pour cette même émission, les grandes gueules. Allez, on se dit à lundi. Bon week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada